chapitre xxix l'assemblée s'assit et surpassant par sa taille les autres chefs achille s'adressa en ces mots au roi des hommes l'homère de pop au premier rang des prisonniers se trouvait cora dont les bras entrelacés dans ceux d'alice annonçaient toute l'ardeur de sa tendresse pour sa soeur malgré l'air terrible et menaçant des sauvages qui l'entouraient de tous côtés l'âme noble de cette fille généreuse ne craignait rien pour elle et ses regards restaient attachés sur les traits pâles et déconcertés de la tremblante alice auprès d'elle et ward immobile semblait prendre un si vif intérêt aux deux soeurs que dans ce moment d'angoisse son coeur établissait à peine une distinction en faveur de celle qu'il aimait le plus oeil de faucon s'était placé un peu en arrière par déférence pour le rang de ses compagnons rang que la fortune en les accablant des mêmes coups avait paru vouloir lui faire oublier mais qu'il n'en respectait pas moins Oumkas n'était pas parmi eux Lorsque le silence le plus parfait fut rétabli après la pause d'usage cette pause longue et solennelle un des deux chefs âgés qui était assis auprès du patriarche se leva et demanda à haute voix en anglais très intelligible Lequel de mes prisonniers est la longue carabine ? Duncan et le chasseur gardèrent le silence Le premier promena ses regards sur la grave et silencieuse assemblée et il recula d'un pas lorsqu'ils tombèrent sur Magwa dont la figure peignait la malice et la perfidie Il reconnut aussitôt que c'était à l'instigation secrète de ce rusé sauvage qu'ils étaient traduits devant la nation et il résolut de mettre tout en œuvre pour s'opposer à l'exécution de ces sinistres desseins Il avait déjà vu un exemple de la manière sommaire dont les indiens se faisaient justice et il craignait que son compagnon ne fût destiné à en servir à son tour Dans cette conjoncture critique, sans s'arrêter à de timides réflexions, il se détermina sur le champ à protéger son ami, quelques dangers qu'il dut courir lui-même Cependant, avant qu'il eût eu le temps de répondre, la question fut répétée avec plus de force et de véhémence « Donnez-nous des armes » s'écria le jeune homme avec fierté « Mettez-nous dans ces bois, nos actions parleront pour nous » « C'est le guerrier dont le nom a rempli nos oreilles » reprit le chef en regardant Eward avec cet intérêt Cette curiosité vive qu'on ne peut manquer d'éprouver quand on voit pour la première fois un homme que sa gloire ou ses malheurs, ses vertus ou ses crimes ont rendu célèbre D'où vient que l'homme blanc est venu dans le camp des Delaware ? Qui l'amène ? Le besoin Je viens chercher de la nourriture, un abri et des amis Ce ne saurait être Les bois sont remplis de gibiers La tête d'un guerrier n'a besoin pour abri que d'un ciel sans nuages Et les Delaware sont les ennemis et non les amis des Yengis Allez, votre bouche a parlé, mais votre cœur n'a rien dit Duncan, ne sachant trop ce qu'il devait répondre, garda le silence Mais le chasseur, qui avait tout écouté attentivement, s'avança hardiment et prit à son tour la parole « Si je n'ai pas répondu, dit-il, au nom de la longue carabine, ne croyez pas que ce soit ou par honte ou par crainte Ces deux sentiments sont inconnus à l'honnête homme Mais je ne reconnais pas au Mingos le droit de donner un nom à celui dont les services ont mérité de la part de ses amis un surnom plus honorable Surtout lorsque ce nom est une insulte et un mensonge Car le tueur de Dain est un bon et franc fusil et non pas une carabine Toutefois, je suis l'homme qui reçut des miens le nom de Nathanias, des Delaware, qui habitent les bords de la rivière du même nom Le titre flatteur d'œil de faucon et que les Iroquois se sont permis de surnommer la longue carabine Sans que rien pût les y autoriser Tous les yeux qui jusque alors étaient restés gravement attachés sur Duncan Se portèrent à l'instant sur les traits mâles et nerveux de ce nouveau prétendant à un titre si glorieux Ce n'était pas un spectacle bien extraordinaire de voir deux personnes se disputer un si grand honneur Car les imposteurs, quoique rares, n'étaient pas inconnus parmi les sauvages Mais il importait essentiellement aux Delaware, qui voulaient être tout à la fois justes et sévères, de connaître la vérité Quelques-uns des vieillards se consultèrent entre eux Et le résultat de cette conférence parut être d'interroger leur hôte à ce sujet « Mon frère a dit qu'un serpent s'était glissé dans mon camp, dit le chef à Magua « Quel est-il ? » Le huron montra du doigt le chasseur Mais il continua à garder le silence « Un sage Delaware prêtera-t-il l'oreille aux aboiements d'un loup ? » S'écria Duncan, confirmé encore plus dans l'idée que son ancien ennemi n'avait que de mauvaises intentions « Un chien ne mange jamais, mais quand a-t-on vu un loup dire la vérité ? » Les yeux de Magua lancèrent des éclairs « A été traité d'imposteur et ses amis en sont dans la peine Ils montreront qu'il a dit vrai Qu'on donne des fusils à mes prisonniers Et qu'il prouve par des faits lequel des deux est le guerrier que nous voulons connaître Magua vit bien que, dans le fond, cette épreuve n'était proposée que parce qu'on se méfiait de lui Mais il fainit de ne la considérer que comme un hommage qui lui était rendu Il fit donc un signe d'assentiment Sachant bien que le chasseur était trop bon tireur Pour que le résultat de l'épreuve ne confirma point ce qu'il avait dit Des armes furent mises aussitôt entre les mains des deux amis rivaux Et ils reçurent l'ordre de tirer, au-dessus de la multitude assise Contre un vase de terre qui se trouvait par hasard sur un tronc d'arbre À cinquante verges environ De l'endroit où ils étaient placés Edward sourit en lui-même à l'idée du défi qu'il était appelé à soutenir contre le chasseur Mais il n'en résolut pas moins de persister dans son généreux mensonge Jusqu'à ce qu'il connut les projets de Magua Il prit donc le fusil, visa à trois reprises différentes avec le plus grand soin et fit feu La balle fendit l'arbre à quelques pouces du vase Et un cri général de satisfaction annonça que cette épreuve avait donné La plus haute idée de son habileté à manier son arme Oeil de Faucon lui-même inclina la tête comme pour dire que c'était mieux qu'il ne s'y était attendu Mais au lieu de manifester l'intention d'entrer en lutte et de disputer au moins le prix de l'adresse à son heureux rival Il resta plus d'une minute appuyé sur son fusil dans l'attitude d'un homme qui est plongé dans de profondes réflexions Il fut tiré de cette rêverie par l'un des jeunes indiens qui avait fourni les armes Et qui lui frappa sur l'épaule en lui disant, en très mauvais anglais « L'autre blanc peut-il en faire autant ? » « Oui, Huron ! » s'écria le chasseur en regardant Magua Et sa main droite saisit le fusil et l'agita en l'air avec autant d'aisance que si c'eût été un roseau « Oui, Huron, je pourrais vous étendre à mes pieds à présent Aucune puissance de la terre ne saurait m'en empêcher Le faucon qui fond sur la colombe n'est pas plus sûr de son vol que je le suis de mon cou Si je voulais vous envoyer une balle à travers le cœur Et pourquoi ne le fais-je pas ? Pourquoi ? Parce que les lois qui régissent ceux de ma couleur me le défendent Et que je pourrais attirer par là de nouveaux malheurs sur des têtes innocentes Si vous savez ce que c'est qu'un Dieu, remerciez-le donc Remerciez-le du fond de votre cœur Vous aurez raison L'air du chasseur, ses yeux étincelants, ses joues enflammées Jetèrent une sorte de terreur respectueuse dans l'âme de tous ceux qui l'entendaient Les Delawois retinrent leur haleine pour mieux concentrer leur attention Et Magua, sans ajouter pourtant une entière confiance aux paroles rassurantes de son ennemi Resta aussi calme, aussi immobile au milieu de la foule dont il était entouré Que s'il eût été cloué à la place où il se trouvait Faites-en autant, répéta le jeune Delawoir qui était auprès du chasseur Que j'en fasse autant, insensé Que j'en fasse autant, s'écria Oeil de Faucon en brandissant de nouveau son arme au-dessus de sa tête d'un air menaçant Quoique ses yeux ne cherchassent plus la personne de Magua Si l'homme blanc est le guerrier qu'il prétend être, dit le chef, qu'il frappe plus près du but Le chasseur fit un éclat de rire si bruyant pour exprimer son mépris Que le bruit fit tressaillir Eward, comme s'il eût entendu des sons surnaturels Oeil de Faucon laissa tomber lourdement le fusil sur la main gauche qu'il avait étendu Au même instant, le coup partit, comme si la secousse seule eût occasionné l'explosion Le vase de terre brisé vola en mille éclats et les débris retombèrent avec fracas sur le tronc Presque en même temps, on entendit un nouveau bruit C'était le fusil que le chasseur avait laissé tomber dédaigneusement à terre La première impression produite par une scène aussi étrange fut un sentiment exclusif d'admiration Bientôt après, un murmure confus circula dans les rangs de la multitude Insensiblement, ce murmure devint plus distinct et annonça qu'il régnait parmi les spectateurs une grande diversité d'opinions Tandis que quelques-uns témoignaient hautement l'admiration que leur inspirait une adresse aussi inouïe Le reste de la peuplade, et c'était de beaucoup le plus grand nombre, semblait croire que ce succès n'était dû qu'au hasard Eward s'empressa de confirmer une opinion qui favorisait ses prétentions « C'est un hasard, s'écria-t-il, personne ne saurait tirer sans avoir ajusté son cou Un hasard ! » répéta le chasseur qui, s'échauffant de plus en plus, voulait alors à tout prix établir son identité Et auquel Eward faisait en vain des signes pour l'engager à ne pas le démentir Ce huron pense-t-il aussi que c'est un hasard ? S'il le pense, donnez-lui un autre fusil, placez-nous face à face et l'on verra lequel a le coup d'œil le plus juste « Je ne vous fais pas cette offre, Major, car notre sang est de la même couleur, et nous servons le même maître Il est évident que le huron est un imposteur, dit froidement Eward Vous l'avez entendu, vous-même, affirmer que vous étiez la longue carabine Il serait impossible de dire à quelles assertions violentes œil de faucon ne se fût point porté dans son désir opiniâtre de constater son identité Si le vieux de l'Award ne se fût entremis de nouveau Le faucon qui vient des nuages sait y retourner quand il le veut, dit-il Donnez-leur des fusils Pour cette fois, le chasseur saisit l'arme avec ardeur Et quoique Magua épia avec soin ses moindres mouvements, il crut n'avoir rien à craindre Eh bien, qu'il soit constaté en présence de cette peuplade de Delaware « Quel est le meilleur tireur ? » s'écria le chasseur en frappant sur le chien de son fusil avec ce doigt qui avait fait partir tant de balles meurtrières « Vous voyez la gourde qui pend à cet arbre là-bas, Major ? Puisque vous êtes si bon tireur, voyez si vous pourrez l'atteindre » Duncan regarda le but qui lui était proposé et il se prépara à renouveler l'épreuve La gourde était un de ces petits vases qui servent à l'usage habituel des Indiens Elle était suspendue par une attache de peau de dain à une branche morte d'un pain peu élevé La distance était au moins de cent verges Trois cents pieds, entre parenthèses Telles sont les bizarreries de l'amour propre Que le jeune officier, malgré le peu de cas qu'il faisait du suffrage des sauvages qui s'étaient constitués ses arbitres Oublia la première cause du défi pour être tout entier au désir de l'emporter On a déjà vu que son adresse n'était pas à dédaigner Et il résolut de profiter de tous ses avantages Sa vie eut-elle dépendue du coup qu'il allait tirer Il n'aurait pu mettre plus de soin à viser Il fit feu Et trois ou quatre jeunes Indiens qui s'étaient précipités aussitôt vers le but Annoncèrent à grand cri que la balle était dans l'arbre À très peu de distance de la gourde Les guerriers poussèrent des acclamations unanimes Et leurs regards se portèrent sur son rival Pour observer ce qu'il allait faire C'est assez bien pour les troupes royales d'Amérique Dit œil de faucon en riant à sa manière Mais si mon fusil s'était souvent détourné autant du but qu'il devait atteindre Combien de martinets dont la peau est dans le manchon d'une dame Courraient encore dans les bois Combien de mingos sanguinaires qui sont allés rendre leur dernier compte Exercerait encore aujourd'hui leur ravage au milieu des provinces J'espère que la scoue à qui appartient la gourde en a d'autres dans son wigwam Car celle-ci ne contiendra plus jamais d'eau Tout en parlant, le chasseur avait chargé son fusil Et lorsqu'il eut fini, il retira un pied en arrière Et leva lentement l'arme de terre Lorsqu'elle fut parfaitement de niveau Il la laissa un seul instant dans une immobilité complète On eut dit que l'homme et le fusil étaient de pierre Pendant cette pause d'un moment L'arme partit en jetant une flamme claire et brillante Les jeunes indiens s'élancèrent de nouveau au pied de l'arbre Ils cherchèrent de tous côtés, mais inutilement Ils revinrent dire qu'ils n'avaient vu nulle part la trace de la balle « Va, dit le vieux chef au chasseur, d'un ton de mépris Tu es un loup sous la peau d'un chien Je vais parler à la longue carabine des Yanguises Ah ! si j'avais l'arme qui vous a fourni le nom dont vous vous servez Je m'engagerais à couper la tâche Et à faire tomber la gourde au lieu de la percer » S'écria œil de faucon sans se laisser intimider par le ton sévère du vieillard « Insensé ! Si vous voulez trouver la balle lancée par un bon tireur de ses bois Ce n'est pas au tour du but, c'est dans le but même qu'il faut la chercher » Les jeunes indiens comprirent à l'instant ce qu'ils voulaient dire Car cette fois, ils avaient parlé dans la langue des Delawares Ils coururent arracher la gourde de l'arbre Et l'élevant en l'air, en poussant des cris de joie Ils montrèrent que la balle l'avait traversée par le milieu Et en avait percé le fond À cette vue, un cri d'admiration Partit de la bouche de tous les guerriers présents La question se trouva décidée Et œil de faucon vit enfin reconnaître ses droits à son honorable mais dangereux surnom Ses regards de curiosité et d'admiration qui s'étaient de nouveau concentrés sur Edward Se reportèrent tous sur le chasseur Qui devint l'objet de l'attention générale pour les êtres simples et naïfs dont il était entouré Lorsque le calme fut rétabli, le vieux chef reprit son interrogatoire « Pourquoi avez-vous cherché à boucher mes oreilles ? » dit-il en s'adressant à Duncan « Croyez-vous les Delawares assez insensés pour ne pas distinguer la jeune panthère du chat sauvage ? » « Ils reconnaîtront bientôt que le huron n'est qu'un oiseau qui gazouille » dit Duncan Cherchant à imiter le langage figuré des Indiens « C'est bon, nous saurons qui prétend fermer nos oreilles » « Mon frère, » ajouta le chef en regardant Magua, « les Delawares écoutent » Lorsqu'il se vit interpellé directement, le huron se leva Et s'avançant d'un pas grave et délibéré au centre du cercle, en face des prisonniers Il parut se disposer à prendre la parole Cependant, avant d'ouvrir la bouche, il promena lentement ses regards sur toutes les figures qui l'entouraient Comme pour mettre ses expressions à la portée de ses auditeurs Ses yeux, en se portant sur œil de faucon, exprimèrent une inimitié respectueuse En se dirigeant sur Duncan, une haine implacable Ils s'arrêtèrent à peine sur la tremblante Alice Mais lorsqu'ils tombèrent sur Cora, à qui son maintien fier et hardi ne faisait rien perdre de ses charmes Ils s'y fixèrent un instant avec une expression qui lui était difficile de définir Alors, poursuivant ses sinistres dessins, il parla dans la langue des Canadiens Langue qu'il savait être comprise de la plupart de ses auditeurs L'esprit qui fit les hommes leur donna des couleurs différentes Dit en commençant le renard subtil Les uns sont plus noirs que l'ours des forêts Il dit que ceux-là seraient esclaves Et il leur ordonna de travailler à jamais, comme le castor Vous pouvez les entendre gémir lorsque le vent du midi vient assouffler Leurs gémissements se font entendre au-dessus des beuglements des buffles Le long des bords de la grande eau salée, où les grands canaux qui vont et viennent en sont chargés À d'autres, il donna une peau plus blanche que l'hermine Il leur commanda d'être marchands, chiens pour les femmes et loups pour leurs esclaves Il voulut que, comme les pigeons, ils eussent des ailes qui ne se lassassent jamais Des petits plus nombreux que les feuilles sur les arbres Un appétit à dévorer la terre Il leur donna la langue perfide du chat sauvage Le cœur des lapins, la malice du pourceau Mais non pas celle du renard Et des bras plus longs que les pattes de la souris Avec sa langue, cette race bouche les oreilles des indiens Son cœur lui apprend à payer des soldats pour se battre Sa malice lui enseigne le moyen d'accumuler, pour son usage, tous les biens du monde Et ses bras entourent la terre, depuis les bords de l'eau salée jusqu'aux îles du Grand Lac Sa gloutonnerie la rend insatiable Dieu lui a donné suffisamment, et cependant elle veut tout avoir Tels sont les blancs D'autres, enfin, ont reçu du grand esprit des peaux plus brillantes et plus rouges que le soleil qui nous éclaire Ajouta Magua en montrant, par un geste expressif, cet astre resplendissant qui cherchait à percer le brouillard humide qui couvrait l'horizon Et ceux-là furent ses enfants de prédilection Il leur donna cette île telle qu'il l'avait faite, couverte d'arbres et remplie de gibier Le vent fit leur clairière et le soleil, et les pluies mûrirent leurs fruits Quel besoin avait-il de route pour voyager ? Il semait au travers des rochers Lorsque les castors travaillaient, ils restaient étendus à l'ombre et regardaient Les vents les rafraîchissaient dans l'été Dans l'hiver, des peaux leur prêtaient leur chaleur S'ils se battaient entre eux, c'était pour prouver qu'ils étaient hommes Ils étaient braves Ils étaient justes Ils étaient heureux Ici, l'orateur s'arrêta et regarda de nouveau autour de lui Pour voir si sa légende avait excité dans l'esprit de ses auditeurs l'intérêt qu'il espérait Il vit les yeux fixés avidement sur lui Les têtes droites, les narines ouvertes Comme si chaque individu présent se fût senti animé du désir de rétablir sa race dans tous ses droits Si le grand esprit donna des langues différentes à ses enfants rouges, ajouta-t-il d'une voix basse, lente et lugubre, ce fut pour que tous les animaux puissent le comprendre Il plaça les uns au milieu des neiges avec les ours Il en mit d'autres, près du soleil couchant, sur la route qui conduit au bois heureux où nous chasserons après notre mort D'autres sur les terres qui entourent les grandes eaux douces Mais à ses enfants les plus chers, il donna les sables du lac Salé Mes frères savent-ils le nom de ce peuple favorisé ? C'étaient les lénapes, s'écrièrent en même temps vingt voix empressées C'étaient les lénilénapes, reprit Magua en affectant d'incliner la tête par respect pour leur ancienne grandeur Le soleil se levait du sein de l'eau qui était salée et il se couchait dans l'eau qui était douce Jamais il ne se cachait à leurs yeux Mais est-ce à moi, à un huron des bois, à faire connaître à un peuple sage ses propres traditions ? Pourquoi retracer leur infortune, leur ancienne grandeur, leurs exploits, leur gloire, leur prospérité, leur revers, leur défaite, leur décadence ? N'y a-t-il pas quelqu'un parmi eux qui a vu tout cela et qui sait que c'est la vérité ? J'ai dit Ma langue est muette, mais mes oreilles sont ouvertes Il cessa de parler et tous les yeux se tournèrent en même temps par un mouvement unanime vers le vénérable Tamenund Depuis qu'il s'était assis jusqu'à ce moment, les lèvres du patriarche étaient restées fermées Et à peine avait-il donné le moindre signe de vie Il s'était tenu courbé, presque jusqu'à terre, sans paraître prendre aucun intérêt à ce qui se passait autour de lui Pendant le commencement de cette scène solennelle, lorsque le chasseur avait établi son identité d'une manière si palpable Cependant, lorsque Magua prit la parole et qu'il sut graduer avec art les inflexions de sa voix Tamenund parut reprendre quelques connaissances Et une ou deux fois même il leva la tête comme pour écouter Enfin, le renard subtil ayant prononcé le nom de sa nation, les paupières du vieillard s'entrouvrirent Et il regarda la multitude avec cette expression vague, insignifiante, qui semble devoir être celle des spectres dans le tombeau Alors, il fit un effort pour se lever et soutenu par les deux chefs placés à ses côtés Il resta debout, dans une position propre à commander le respect, quoique l'âge fit fléchir sous lui ses genoux Qui parle des enfants des lénapes ? Dit-il d'une voix sourde et gutturale qui se faisait entendre distinctement à cause du religieux silence observé par le peuple Qui parle de choses qui ne sont plus ? L'œuf ne se change-t-il pas en verre et le verre en mouche ? La mouche ne périt-elle pas ? Pourquoi parler aux Delaware des biens qu'ils ont perdus ? Remercions plutôt le Manitou de ceux qu'il leur a laissés C'est un Wayandot, dit Magwa, en s'approchant davantage de la plateforme grossière sur laquelle le vieillard était placé C'est un ami de Tamenund Un ami ? répéta le sage Et son front se couvrit d'un sombre nuage qui donna à sa physionomie une partie de cette sévérité Qui avait rendu son regard si terrible lorsqu'il n'était encore qu'au milieu de sa carrière Les Mingos sont-ils maîtres de la terre ? Un Huron ici ? Que veut-il ? Justice ! Ces prisonniers sont au pouvoir de ses frères et il vient les réclamer Tamenund tourna la tête du côté de l'un des chefs qui le soutenaient Et écouta les courtes explications que celui-ci lui donna Ensuite, envisageant Magwa, il le regarda un instant avec une profonde attention Puis il dit à voix basse et avec une répugnance marquée La justice est la loi du grand Manitou Mes enfants, offrez des aliments à l'étranger Ensuite, Huron, prends ton bien et laisse-nous Après avoir prononcé ce jugement solennel Le patriarche s'assit et ferma de nouveau les yeux Comme s'il préférait les images que la maturité de son expérience lui offrait dans son cœur Aux objets visibles du monde Ce décret, une fois rendu, il n'y avait pas un seul Delaware assez audacieux Pour se permettre le moindre murmure A plus forte raison, la moindre opposition A peine ces paroles étaient-elles prononcées Que quatre ou cinq des jeunes guerriers s'élançant derrière Eward et le chasseur Leur passèrent des liens autour des bras avec tant de rapidité et d'adresse Que les deux prisonniers se trouvèrent dans l'impossibilité de faire aucun mouvement Le premier était trop occupé de soutenir la malheureuse Alice Qui, presque insensible, était appuyée sur son bras Pour soupçonner leurs intentions avant qu'elles fussent exécutées Et le second, qui regardait même les peuplades ennemis des Delaware Comme une race d'êtres supérieurs, se soumit sans résistance Peut-être n'eût-il pas été si endurant s'il avait entendu le dialogue Qui venait d'avoir lieu dans une langue qu'il ne comprenait pas bien Magua jeta un regard de triomphe sur toute l'assemblée Avant de procéder à l'exécution de ses dessins Voyant que les hommes étaient hors d'état de résister Il tourna les yeux sur celle qui était pour lui le bien le plus précieux Cora lui lança un regard si ferme et si calme Que sa résolution faillit l'abandonner Se rappelant alors l'artifice qu'il avait déjà employé Il s'approcha d'Alice La souleva dans ses bras Et ordonnant à Eward de le suivre Il fit signe à la foule de s'ouvrir pour les laisser passer Mais Cora, au lieu de céder à l'impulsion sur laquelle il avait compté Se précipita au pied du patriarche Et élevant la voix Elle s'écria Juste et vénérable Delaware Nous implorons ta sagesse et ta puissance Nous réclamons ta protection Sois sourd aux perfides artifices de ce monstre inaccessible Aux remords Qui souille tes oreilles par des impostures Pour assouvir la soif de sang qui le dévore Toi qui as vécu longtemps Et qui connais les malheurs de cette vie Tu dois avoir appris à compatir au sort des malheureux Les yeux du vieillard s'étaient ouverts avec effort Et s'étaient de nouveau portés sur le peuple À mesure que le son touchant de la voix de la suppliante Vint frapper son oreille Ils se dirigeèrent lentement vers Cora Et finirent par se fixer sur elle Sans que rien pût les en détourner Cora s'était jeté à genoux Les mains serrées l'une dans l'autre Et appuyée contre son sein Le front flétri par la douleur Mais plein de majesté Elle était encore, au milieu de son désespoir L'image la plus parfaite de la beauté La physionomie de Tamenund s'anima insensiblement C'est très perdir ce qu'ils avaient de vagues et de hagards Pour exprimer l'admiration Et ils brillèrent encore d'une étincelle de ce feu électrique Qui, un demi-siècle auparavant, se communiquait avec tant de force aux bandes nombreuses des Delawares Se levant sans aide et, en apparence sans effort Il demanda d'une voix dont la fermeté fit tressaillir la multitude Qui es-tu ? Une femme Une femme d'une race détestée, si tu veux Une yanguise Mais qui ne t'a jamais fait de mal Qui ne peut en faire à ton peuple Quand même elle le voudrait Et qui implore ta protection « Dites-moi, mes enfants, » dit le patriarche d'une voix entrecoupée En interpellant du geste ceux qui l'entouraient Quoique ses yeux restassent fixés sur Cora à genouiller « Où les Delawares ont-ils campé ? » Sur les montagnes des Iroquois Au-delà des sources limpides de l'Horicon « Que des Thésarides, » ajouta le sage « ont passé sur ma tête depuis que j'ai bu les eaux de mon fleuve Les enfants de Micon sont les hommes blancs les plus justes Mais ils avaient soif et ils le prirent pour eux Nous suivent-ils jusqu'ici ? » William Penn était appelé Micon Par les Delawares Et comme il n'usa jamais ni d'injustice ni de violence dans ses relations avec eux Sa réputation de probité est passée en proverbe L'Américain est justement fier de l'origine de sa nation Parce qu'elle est peut-être unique dans l'histoire du monde Mais les Pennsylvaniens et les habitants de Jersey Ont encore plus de raison de se glorifier de leurs ancêtres Que les habitants d'aucun autre état Puisque aucune injustice n'a été commise par eux Envers les premiers propriétaires du sol natal Fin de la note Nous ne suivons personne Nous ne désirons rien Répondit vivement Cora Retenu contre notre volonté Nous avons été amenés parmi vous Et nous ne demandons que la permission De nous retirer tranquillement dans notre pays N'es-tu pas, Tamanund, le père, le juge ? J'allais dire le prophète de ce peuple Je suis Tamanund Qui est vu bien des jours Il y a sept ans environ Que l'un des tiens était à la merci d'un chef blanc Sur les frontières de cette province Il se dit du sang du bon et juste Tamanund Va, dit le chef des blancs Par égard pour ton parent Tu es libre Te rappelles-tu le nom de ce guerrier anglais ? Je me rappelle que lorsque j'étais bien jeune Reprit le patriarche Dont les souvenirs se reportaient plus aisément A ces premières années Qu'à toutes celles qui les avaient suivies Je jouais sur le sable au bord de la mer Et je vis un grand canot Ayant des ailes plus blanches que celles du cygne Plus grandes que celles de plusieurs aigles ensemble Qui venaient du soleil levant Non, non, je ne parle pas d'un temps si éloigné Mais d'une grâce accordée à ton sang par l'un des miens Grâce assez récente Pour que le plus jeune de tes guerriers Puisse s'en souvenir Était-ce lorsque les Yanguis et les Hollandais Se battaient pour les bois Ou chasser les Delawares ? Alors Tamanund était un chef puissant Et pour la première fois Il déposa son arc pour s'armer du tonnerre des blancs Non, s'écria Cora en l'interrompant encore C'est remonté beaucoup trop haut Je parle d'une chose d'hier Assurément tu n'as pu l'oublier « Hier » reprit le vieillard Et sa voix creuse prit une expression touchante « Hier les enfants des Lénapes étaient maîtres du monde Les poissons du lac salé, les oiseaux, les bêtes et les mingos des bois Les reconnaissaient pour les sagamores » Cora baissa la tête dans l'amertume de sa douleur Puis, ranimant son courage et voulant faire un dernier effort Il prit une voix presque aussi touchante que celle du patriarche lui-même « Dites-moi, Tamanund est-il père ? » Le vieillard promena lentement ses regards sur toute l'assemblée Un sourire de bienveillance se pénit dans ses traits Et, abaissant ses regards sur Cora, il répondit « Père d'une nation » « Je ne demande rien pour moi Comme toi et les tiens, chef vénérable » Ouvrait la parenthèse Ajouta-t-elle en serrant ses mains sur son cœur Par un mouvement convulsif Et en laissant retomber sa tête Au point que ses joues brûlantes Était presque entièrement cachées Sous les cheveux noirs et bouclés Qui se répandaient en désordre sur ses épaules Fermez la parenthèse La malédiction transmise par mes ancêtres Est tombée de tout son poids sur leur enfant Mais voilà une infortunée Qui n'a jamais éprouvé jusqu'à présent La colère céleste Elle a des parents, des amis qui l'aiment Dont elle fait les délices Elle est trop bonne Sa vie est trop précieuse Pour devenir la victime de ce méchant Je sais que les Blancs sont une race d'hommes fiers et affamés Je sais qu'ils prétendent non seulement posséder la terre Mais que le dernier de leur couleur S'estime plus que les sachems de l'homme rouge Les chiens de leur tribu Ajouta le vieillard Sans faire attention que chacune de ces paroles Était un trait acéré Pour l'âme de Cora A boirer avec fureur Plutôt que d'emmener dans leur ouigouam Des femmes dont le sang ne serait pas De la couleur de la neige Mais qu'ils ne se vantent pas trop haut En présence du Manitou Ils sont entrés dans le pays Au lever du soleil Ils peuvent encore en sortir à son coucher J'ai souvent vu les sauterelles dépouiller les arbres de leurs feuilles Mais toujours la saison des feuilles est revenue Et je les ai vues reparaître Il est vrai Dit Cora en poussant un long soupir Comme si elle sortait d'une pénible agonie Et sa main rejetant ses cheveux en arrière Laissa voir un regard plein de feu Qui contrastait avec la pâleur mortelle de sa figure Mais quelle en est la raison ? C'est ce qu'il ne nous est pas donné de connaître Il y a encore un prisonnier Qui n'a pas été amené devant toi Il est de ton peuple Avant de laisser partir le Huron en triomphe Entends-le Voyant que Tamenund regardait autour de lui D'un air de doute Un des compagnons s'écria C'est un serpent Une peau rouge à la solde des Yengis Nous le réservons pour la torture Qu'il vienne Reprit le sage Tamenund se laissa de nouveau retomber sur son siège Et il régna un si profond silence Tandis que les jeunes indiens Se préparaient à exécuter ses ordres Qu'on entendait distinctement Les feuilles légèrement agitées Par le vent du matin Frémir au milieu de la forêt voisine Fin du chapitre 29 Chapitre 30 Du dernier des Mohicans Par James Fenimore Cooper Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Bernard Chapitre 30 Si vous me refusez J'en appelle à vos lois Sont-elles sans force maintenant à Venise ? Je demande à être jugé Répondez Y consentiriez-vous ? Shakspeare Le marchand de Venise Aucun bruit humain Ne rompit pendant quelques minutes Le silence de l'attente Enfin les flots de la multitude S'agitèrent S'ouvrirent pour laisser passer Duncan Et se refermèrent derrière lui En l'entourant Comme les vagues d'une mer en courroux Tous les yeux de ceux Qui jusqu'alors Avaient cherché à lire Dans les traits expressifs Du sage Ce qu'ils devaient penser De ce qui se passait Se tournèrent à l'instant Et restèrent fixés Avec une admiration muette Sur la taille souple Et lancée et pleine de grâce Du captif Mais ni la foule Dont il était entouré Ni l'attention exclusive Dont il était l'objet Ne parurent intimider Le jeune Mohican Jetant autour de lui Un regard observateur Et décidé Il supporta Avec le même calme L'expression hostile Qu'il remarqua Sur la figure des chefs Et l'attention curieuse Des jeunes gens Mais lorsque son regard Scrutateur Après s'être promené Autour de lui Vint à apercevoir Thamenund Son âme entière Parut avoir passé Dans ses yeux Et il sembla oublier Dans cette contemplation Le souvenir De tout ce qui l'entourait Enfin S'avançant d'un pas Lent et sans bruit Il se plaça Devant l'estrade Peu élevée Sur laquelle Était le sage Qu'il continua A regarder Sans en être remarqué Jusqu'à ce qu'un des chefs Dît à Thamenund Que le prisonnier Était arrivé Quelle langue Le prisonnier Parlera-t-il Devant le grand Manitou Demanda le patriarche Sans ouvrir les yeux Celle de ses pères Répondit Oumkas Celle d'un Delaware A cette déclaration Soudaine et inattendue On entendit S'élever du milieu De la multitude Un murmure farouche Et menaçant Semblable au rugissement Du lion Qui n'est pas encore L'expression de sa colère Mais qui fait présager Combien l'explosion En sera terrible L'effet que cette découverte Produisit sur le sage Fût aussi violent Quoique différemment exprimé Il se mit la main Devant les yeux Comme pour s'épargner La vue d'un spectacle Si honteux Pour sa race Et répéta De la voix gutturale Et accentuée Qui lui était propre Les mots Qu'il avait entendus Un Delaware Et j'ai assez vécu Pour voir les tribus Des lénapes Abandonner le feu De leurs conseils Et se répandre Comme un troupeau De dins dispersés Dans les montagnes Des Iroquois J'ai vu la cognée D'un peuple étranger Abattre les bois Honneur de la vallée Que les vents du ciel Avaient épargnés J'ai vu les mots Qui couraient Sur les montagnes Et les oiseaux Qui se perdaient Dans les nus Tenus captifs Dans les ouigouams Des hommes Mais je n'avais pas encore Vu un Delaware Assez vil Pour s'insinuer En rampant Comme un serpent Venimeux Dans les chants De sa nation Les oiseaux ont chanté Répondit Uncas De la voix douce Et harmonieuse Qui lui était naturelle Et Tamenund A reconnu leur voix Le sage tressaillit Et pencha la tête Comme pour saisir Les sons fugitifs D'une mélodie éloignée Tamenund Est-il le jouet D'un songe S'écria-t-il Quelle voix A retentie A son oreille L'hiver Nous a-t-il quittés Sans retour Et les beaux jours Vont-ils renaître Pour les enfants D'Elenap Un silence respectueux Et solennel Succéda A l'exclamation Véhémente Du prophète De la voir Ceux qui l'entouraient Trompés Par son langage Inintelligible Crurent Qu'il avait reçu Quelques révélations De l'intelligence Supérieure Avec laquelle On le croyait En relation Et ils attendaient Avec une terreur Secrète Le résultat De cette mystérieuse Conférence Après une longue Pause Cependant Un des chefs Les plus âgés S'apercevant Que le sage Avait perdu Tout souvenir Du sujet Qui les occupait Se hasarda A lui rappeler De nouveau Que le prisonnier Était en leur présence Le faux Et autant Et autant de guerriers Se relevèrent Précipitamment Mais l'ordre D'un de leurs chefs Suffit pour apaiser Cette effervescence Et leur donna Du moins Pour le moment L'apparence Du calme Il est vrai Qu'il eût été Peut-être Beaucoup plus difficile De faire renaître La tranquillité Si Tamanund N'eût fait Un mouvement Qui indiquait Qu'il allait Prendre la parole Delahouar Dit le sage Delahouar Indigne De ce nom Depuis bien des hivers Mon peuple N'a pas vu briller Un soleil pur Et le guerrier Qui abandonne sa tribu Tandis qu'elle est enveloppée Par le nuage De l'adversité Est doublement traître Envers elle La loi du Manitou Est juste Elle est immuable Elle le sera Tant que les rivières Couleront Et que les montagnes Resteront debout Tant qu'on verra La feuille de l'arbre Naître Se dessécher Et tomber Cette loi Mes enfants Vous donne tout pouvoir Sur ce frère indigne Je l'abandonne A votre justice Aucun mouvement Aucun bruit N'avait interrompu Tamanund Il semblait Que chacun Retint sa respiration Pour ne rien perdre Des paroles Que ferait entendre Le prophète Delahouar Mais dès qu'il eut fini De parler Un cri de vengeance S'éleva de toutes parts Signal effrayant De leurs intentions Féroces et sanguinaires Au milieu De ces acclamations Sauvages et prolongées Un des chefs Proclama A haute voix Que le captif Était condamné A subir L'effroyable épreuve Du supplice Du feu Le cercle Se rompit Et les accents D'une joie Barbare Se mêlèrent Au tumulte Et aux embaraques Occasionnaient Ces affreux préparatifs Et Ward Avec un désespoir Presque frénétiques Lutter contre ceux Qui le retenaient Les regards inquiets D'œil de faucon Commencèrent à se promener Autour de lui Avec une expression D'intérêt Et de sollicitude Et Cora Se jeta de nouveau Au pied du patriarche Pour implorer Sa pitié Au milieu De toute cette agitation Uncas seul Avait conservé Toute sa sérénité Il regardait Les préparatifs De son supplice D'un œil indifférent Et lorsque les bourreaux S'approchèrent Pour le saisir Il les vit arriver Avec une contenance Ferme Et intrépide L'un d'eux Plus sauvage Et plus féroce Que ses compagnons S'il était possible Prit le jeune guerrier Par sa tunique de chasse Et d'un seul coup L'arracha de son corps Alors Avec un rugissement sauvage Il sauta sur sa victime Sans défense Et se prépara A la traîner au poteau Mais dans le moment Où il paraissait Le plus étranger Au sentiment humain Le sauvage Fut arrêté Aussi soudainement Dans ses projets barbares Que si un être surnaturel Se fut placé Entre lui Et Oumcas Les prunelles De ce Delaware Parurent prêtes À sortir de leurs orbites Il ouvrit la bouche Sans pouvoir articuler Un son Et en eut dit Un homme pétrifié Dans l'attitude Du plus profond étonnement Enfin Levant lentement Et avec effort Sa main droite Il montra du doigt La poitrine Du jeune prisonnier En un instant En un instant La foule Il s'étonnement Il s'étonnement Sur le dos Sur le dos D'une grande tortue Fin de la note Votre faible tribut « Qu'est-tu ? » Demanda En se levant Ému par le son de voix Qui avait frappé son oreille Plutôt que par les paroles Même du jeune captif Uncas Le fils de Shingashgok Répondit le prisonnier Avec modestie Et en s'inclinant Devant le vieillard Par respect Pour son caractère Et son grand âge Le fils de la grande Unamis Note De la grande tortue Fin de la note L'heure de Tamenund Est proche S'écria le sage Le jour de son existence Est au moins bien près De la nuit Je remercie le grand Manitou Qui a envoyé celui Qui doit prendre ma place Au feu du conseil Uncas Le fils de Uncas Est enfin trouvé Que les yeux de l'aigle Près de mourir Se fixent encore une fois Sur le soleil levant Le jeune homme S'avança D'un pas léger Mais fier Sur le bord De la plateforme D'où il pouvait être Aperçu par la multitude Agitée et curieuse Qui s'empressait Alentour Tamenund Regarda longtemps Sa taille majestueuse Et sa physionomie animée Et dans les yeux affaiblis Du vieillard On lisait Que cet examen Lui rappelait sa jeunesse Et des jours plus heureux « Tamenund est-il encore enfant ? » S'écria le prophète Avec l'exaltation « Ai-je rêvé Que tant de neiges Ont passés sur ma tête Que mon peuple Était dispersé Comme le sable Des déserts Que les yengis Plus nombreux Que les feuilles Des forêts Se répandaient Sur cette terre désolée ? » La flèche de Tamenund N'effraierait même plus Le jeune fang Son bras est affaibli Comme la broche Du chêne mourant L'escargot Le devancerait À la course Et cependant Oumkas est devant lui Tel qu'il était Lorsqu'ils partirent ensemble Pour combattre les blancs Oumkas La panthère De sa tribu Le fils aîné Des lénapes Le sagamore Le plus sage Des mohicans Delawar Qui m'entourait Répondez-moi Tamenund Dors-t-il Depuis cent hivers ? Le profond silence Qui suivit Ses paroles Témoignait Assez Le respect Mêlé de crainte Avec lequel Le patriarche Était écouté Personne n'osait répondre Quoique Tous Retinsent Leur haleine De peur De perdre Un seul mot De ce qu'il aurait pu ajouter Mais Oumkas Le regardant Avec le respect Et la tendresse D'un fils chéri Prit la parole Sa voix Était touchante Comme s'il eût cherché À adoucir La triste vérité Qu'il allait rappeler Au vieillard Quatre guerriers De sa race Ont vécu Et sont morts Dit-il Depuis le temps Où l'ami de Tamenund Guidait ses peuples Au combat Le sang de la tortue A coulé Dans les veines De plusieurs chefs Mais tous Sont retournés Dans le sein De la terre D'où ils avaient été tirés Excepté Chingashgok Et son fils Cela est vrai Cela est vrai Répondit le sage Accablé Sous le poids Des tristes souvenirs Qui venaient détruire De séduisantes illusions Et lui rappeler La véritable histoire De son peuple Nos sages ont souvent répété Que deux guerriers De la race Sans mélange Était dans les montagnes Des Yengis Pourquoi leur place Au feu du conseil Des Delawares Ont-elles été Si longtemps vacantes A ces mots Les maîtres Et les sagamores Et les sagamores du pays Si nous allions Si nous allions vers le soleil couchant Nous trouverions des sources Qui roulent leurs eaux Dans les grands lacs d'eau douce Là un Mohican Mourrait bientôt Comme les poissons de la mer S'ils se trouvaient Dans une eau limpide Lorsque le Manitou Sera prêt Et dira Venez Nous descendrons la rivière Jusqu'à la mer Et nous reprendrons Notre bien Telle est Delawares La croyance Des enfants De la tortue Nos yeux sont toujours Fixés sur le soleil levant Et non Sur le soleil couchant Nous savons D'où il vient Mais nous ignorons Où il va J'ai dit Les enfants Des lénapes Écoutaient Avec tout le respect Que peut donner La superstition Trouvant un charme secret Dans le langage Énigmatique Et figuré Du jeune Sagamore Oumkas lui-même Épiait d'un œil intelligent L'effet Qu'avait produit Sa courte explication Et à mesure Qu'il voyait Que ses auditeurs Étaient contents Il adoucissait L'air d'autorité Qu'il avait pris d'abord Ayant promené Ses regards Sur la foule silencieuse Qui entourait Le siège Élevé De Tamenund Il aperçut Oeil de Faucon Qui était encore Garoté Descendant aussitôt De l'élévation Sur laquelle Il était monté Il fendit la foule S'élança vers son ami Et tirant un couteau Il coupa ses liens Il fit alors signe À la multitude De se diviser Les Indiens Graves et attentifs Obéirent en silence Et se formèrent De nouveau En cercle Dans le même ordre Où il se trouvait Lorsqu'il avait paru Au milieu d'eux Oumkas Prenant le chasseur Par la main Le conduisit Au pied du patriarche Mon père Dit-il Regardez ce blanc C'est un homme juste Et l'ami des Delawares Est-ce un fils de Micon ? Non, c'est un guerrier Connu des Yengis Et redouté des Macas Quel nom ses actions Lui ont-elles mérité ? Nous l'appelons Oeil de Faucon Reprit Oumkas Se servant de la phrase Delawares Car son coup d'œil Ne le trompe jamais Les Mingos le connaissent Par la mort Qu'il donne à leur guerrier Pour eux Il est la longue carabine La longue carabine ? S'écria Tamenund En ouvrant les yeux Et en regardant fixement Le chasseur Mon fils a eu tort De lui donner le nom d'ami Je donne ce nom À qui s'est montré tel ? Reprit le jeune chef Avec calme Mais avec un maintien assuré Si Oumkas est le bienvenu Auprès des Delawares Oeil de Faucon Doit l'être aussi Auprès de mes amis Il a immolé Mes jeunes guerriers Son nom est célèbre Par les coups Qu'il a portés Au lénap Si un Mingos A insinué Une pareille calomnie Dans l'oreille D'un Delawares Il a montré seulement Qu'il est un imposteur S'écria le chasseur Qui crut Qu'il était temps De repousser Des inculpations Aussi outrageantes J'ai immolé Des maquasses Je ne le nierai pas Et cela même Auprès des feux De leurs conseils Mais que sciemment Ma main ait jamais fait Le moindre mal A un Delawares C'est une infâme calomnie En opposition Avec mes sentiments Qui me portent A les aimer Ainsi que tout Ce qui appartient A leur nation De grandes acclamations Se firent entendre Parmi les guerriers Qui se regardèrent Les uns les autres Comme des hommes Qui commençaient A apercevoir Leur erreur Où est le Huron ? Demanda Tamenund A-t-il fermé Mes oreilles ? Magua Dont il est plus facile De se figurer Que de décrire Les sentiments Pendant cette scène Dans laquelle Uncas avait triomphé S'avança ardiment En face du patriarche Dès qu'il entendit Prononcer son nom Le juste Tamenund Dit-il Ne gardera pas Ce qu'un Huron A prêté Dites-moi Fils de mon frère Reprit le sage Évitant la physionomie Sinistre Du renard subtil Et contemplant Avec plaisir L'air franc Et ouvert d'uncas L'étranger A-t-il sur vous Les droits D'un vainqueur ? Il n'en a aucun La panthère Peut tomber Dans les pièges Qui lui sont dressés Mais sa force C'est les franchir Et sur la longue carabine Mon ami Se rit des Mingos Allez Huron Demandez à vos pareilles La couleur d'un ours Sur l'étranger Et la fille blanche Qui sont venus ensemble Dans mon camp Ils doivent voyager Librement Sur la femme Que le Huron A confiée A mes guerriers Uncas Uncas Garda le silence Sur la femme Que le Mingos A amenée Dans mon camp Répéta Tamanund D'un ton grave Elle est à moi S'écria Magua En faisant un geste De triomphe Et regardant Uncas Moïcan Vous savez Qu'elle est à moi Mon fils Se tait Dit Tamanund S'efforçant De lire Ses sentiments Sur sa figure Qu'il tenait Détournée Il est vrai Répondit Uncas A voix basse Il se fit Un moment De silence Il était évident Que la multitude N'admettait Qu'avec une extrême Répugnance La justice Des prétentions Du Mingos A la fin Le sage De qui dépendait La décision Dit d'une voix Ferme Huron Partez Comme il est venu Juste Tamanund Demanda Le rusé Magua Où les mains Pleines de bonne foi Des Delawares Le wigwam Du renard Subtil Et vide Rendez-lui son bien Le vieillard Réfléchit Un instant Lui-même Et penchant La tête Du côté D'un de ses Vénérables Compagnons Il lui demanda Mes oreilles Sont-elles ouvertes C'est la vérité Ce Mingos Est-il un chef Le premier De sa nation Fille Que veux-tu Un grand guerrier Te prend pour femme Va Ta race Ne s'éteindra jamais Que plutôt Mille fois Elle s'éteigne S'écria Cora Glacée d'horreur Que d'en être réduite A ce comble De dégradation Huron Son esprit Est dans les tentes De ses pairs Une fille Qui n'entre Dans un wigwam Qu'avec répugnance En fait le malheur Elle parle Avec la langue De son peuple Reprit Magua En jetant Sur sa victime Un regard Plein D'une amère ironie Elle est d'une race De marchands Et elle veut vendre Un regard favorable Que le grand Amenoun Prononce Que veux-tu Magua ne veut rien Que ce qu'il a lui-même Amené ici Eh bien Pars avec ce qui t'appartient Le grand Manitou Défend qu'un Delaware Soit injuste Magua s'avança Et saisit sa captive Par le bras Les Delaware Reculèrent en silence Et Cora Comme si elle sentait Que de nouvelles instances Seraient inutiles Parut résigner A se soumettre A son sort Arrêtez 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 S'écria Duncan En s'élançant En avant Huron Écoute la pitié Sa rançon Te rendra plus riche Qu'aucun de tes pareilles N'a jamais pu l'être Magua est une peau rouge Il n'a pas besoin Des colifiches Et des blancs De l'or De l'argent De la poudre Du plomb Tout ce qu'il faut A un guerrier Sera dans ton wigwam Tout ce qui convient Au plus grand chef Le renard subtil Et bien fort S'écria Magua En agitant avec violence La main Qui avait saisi Le bras de Cora Il a pris sa revanche Puissant maître du monde Dit Eward En serrant ses mains L'une contre l'autre Dans l'agonie Du désespoir De pareils attentats Seront-ils permis ? C'est à vous Que j'en appelle Juste Tamenund Ne vous laisserez-vous Pas fléchir ? Le Delaware A parlé Répondit le sage En fermant les yeux Et en baissant la tête Comme si le peu de force Qui lui restait Avaient été absorbé Par tant d'émotions diverses Les hommes ne parlent pas Deux fois Il est sage Il est raisonnable Dit Oeil de Faucon En faisant signe à Duncan De ne pas l'interrompre Qu'un chef ne perde pas son temps A revenir sur ce qui a été prononcé Mais la prudence veut aussi Qu'un guerrier Fasse de mûres réflexions Avant de frapper de son Tomahoy Que la tête de son prisonnier Huron Je ne vous aime pas Et je ne dirai point Qu'aucun mingo Aie jamais eu beaucoup A se louer de moi On peut en conclure Sans peine Que si cette guerre Ne finit pas bientôt Un grand nombre De vos guerriers Apprendront ce qu'il en coûte De me rencontrer dans les bois Réfléchissez donc S'il vaut mieux Pour vous emmener Captive Une femme Dans votre camp Ou bien un homme Comme moi Que ceux De votre nation Ne seront pas fâchés De savoir désarmer La longue carabine Offre-t-il sa vie Pour racheter Ma captive Demanda Magua En revenant Sur ses pas D'un air indécis Car déjà Il s'éloignait Avec sa victime Non, non Je n'ai pas été jusque-là Dit œil de Faucon Montrant d'autant plus De réserve Que Magua Semblait montrer Plus d'empressement A écouter son offre L'échange Ne serait pas égal La meilleure femme Des frontières Vaut-elle un guerrier Dans toute la force De l'âge Lorsqu'il peut rendre Le plus de service A sa nation Je pourrais consentir A entrer maintenant En quartier d'hiver Du moins Pour quelque temps A condition que vous relâcherez La jeune fille Magua branla la tête Avec un froid dédain Et d'un air d'impatience Il fit signe à la foule De le laisser passer Eh bien Donc Ajouta le chasseur De l'air indécis D'un homme Qui n'a pas encore D'idées bien arrêtées Je donnerai le tueur De dain Par-dessus le marché Croyez-en Un chasseur expérimenté Il n'a pas son pareil Dans toutes les provinces Magua dédaigna De répondre André continua A faire des efforts Pour disperser la foule Peut-être Ajouta le chasseur S'animant à mesure Que l'autre Semblait se refroidir Si je m'engageais A apprendre A vos jeunes guerriers Le maniement De cette arme Vous n'auriez plus Aucune objection A me faire Le renard subtil Ordonna fièrement Au Delawar Qui formait toujours Une barrière impénétrable Autour de lui Dans l'espoir Qu'il écouterait Ses propositions De lui laisser Le chemin libre Les menaçant Par un geste impérieux De faire Un nouvel appel À la justice infaillible De leur prophète Ce qui est ordonné Doit arriver Tôt ou tard Reprit Oeil de Faucon En regardant Oumkaz D'un air triste Et abattu Ce méchant Connaît ses avantages Il n'en veut Rien perdre Dieu vous protège Mon garçon Vous êtes au milieu De vos amis naturels J'espère Qu'ils vous seront Aussi attachés Que quelques-uns Que vous avez rencontrés Dont le sang Était sans mélange Quant à moi Un peu plus tôt Un peu plus tard Il faut que je meure J'ai d'ailleurs Peu d'amis Qui pousseront Le cri de mort Quand j'aurai cessé De vivre Après tout Il est probable Que les forcenés N'auraient pas eu De repos Qu'ils ne m'eussent Fait sauter la cervelle Ainsi Deux ou trois jours Ne feront pas Beaucoup de différence Dans le grand conte De l'éternité Dieu vous bénisse Ajouta-t-il En regardant de nouveau Son jeune ami Je vous ai toujours aimé Oumkaz Vous et votre père Quoique nos peaux Ne soient pas Tout à fait De la même couleur Et que les deux Donc que nous avons reçu Du ciel différent Entre eux Dites au Sagamore Qu'il a toujours été présent À ma pensée Dans mes plus grandes traverses Et vous Pensez quelquefois à moi Lorsque vous serez Sur une bonne piste Et soyez sûr Mon enfant Soit qu'il n'y ait Qu'un ciel Ou qu'il y en ait deux Qu'il y a du moins Dans l'autre monde Un sentier Dans lequel Les honnêtes gens Ne peuvent manquer De se rencontrer Vous trouverez Le fusil Dans l'endroit Où nous l'avons caché Prenez-le Et gardez-le Par amour Pour moi Et écoutez Mon garçon Puisque vos dons naturels Ne vous défendent pas Le plaisir De la vengeance Usez-en Mon ami Usez-en Un peu largement À l'égard Des Mingos Cela soulagera La douleur Que pourra vous Causer ma mort Et vous vous en trouverez bien Huron J'accepte votre offre Relâchez la jeune fille Je suis votre prisonnier À cette offre généreuse Un murmure d'approbation Se fit entendre Il n'y eut pas De Delaware Dont le cœur Fût assez dur Pour ne pas être attendri D'un dévouement Aussi courageux Magua s'arrêta Il parut balancer Un moment Puis Jetant sur Cora Un regard Où se peignaient A la fois La férocité Et l'admiration Sa physionomie Changea tout à coup Sa résolution Devint invariable Il fit entendre Par un mouvement De tête méprisant Qu'il déteignait Cette offre Et il dit D'une voix ferme Et fortement accentuée Le renard subtil Est un grand chef Il n'a qu'une volonté Allons Ajouta-t-il En posant familièrement La main Sur l'épaule De sa captive Pour la faire avancer Un guerrier huron Ne perd pas son temps En parole Partons La jeune fille Recula d'un air plein De dignité Et de réserve Ses yeux étincelèrent Son front se couvrit D'une vive rougeur En sentant la main Odieuse De son persécuteur Je suis votre captive Dit-elle Et quand il en sera tant Je serai prête A vous suivre Fusse même A la mort Mais la violence N'est point nécessaire Ajouta-t-elle Froidement Et se tournant aussitôt Vers œil de Faucon Elle lui dit Homme généreux Je vous remercie Du fond de l'âme Votre offre Est inutile Elle ne pouvait Être acceptée Mais vous pouvez Encore m'être utile Bien plus Même Que s'il vous eût été Permis d'accomplir Vos nobles résolutions Regardez cet infortuné Que sa douleur Accable Ne l'abandonnez pas Que vous ne l'ayez conduite Dans les habitations D'hommes civilisés Je ne vous dirai pas S'écria-t-elle En serrant Dans ses mains délicates La main rude Du chasseur Je ne vous dirai pas Que son père Vous récompensera Des hommes tels que vous Sont au-dessus De toutes les récompenses Mais il vous remerciera Il vous bénira Ah croyez-moi La bénédiction D'un vieillard Est toute puissante Auprès du ciel Et plus à Dieu Que je puisse La recevoir moi-même De sa bouche Dans ce moment terrible Sa voix était entrecoupée Et elle garda Un moment le silence Alors S'approchant de Duncan Qui soutenait Sa sœur tombée Sans connaissance Elle ajouta D'une voix tendre À laquelle Les sentiments Qui l'agitaient Donnaient la plus Touchante expression Je n'ai pas besoin De vous dire De veiller sur le trésor Que vous possédez Vous l'aimez Eward Et votre amour Vous cacherait Tous ses défauts Si elle en avait Elle est aussi bonne Aussi douce Aussi aimante Qu'une mortelle Peut l'être Ce front éclatant De blancheur N'est qu'une faible image De la pureté De son âme Ajouta-t-elle En séparant Avec sa main Les cheveux blonds Qui couvraient Le front d'Alice Et combien de traits Ne pourrais-je pas Ajouter encore A son éloge Mais ces adieux Sont déchirants Il faut que j'ai Pitié de vous Et de moi Cora se baissa Sur sa malheureuse Sœur Et la t'inserrait Quelques instants Dans ses bras Après lui avoir Donné un baiser Brûlant Elle se leva Et la pâleur De la mort Sur le visage Sans qu'aucune larme Coula de ses yeux Étincelants Elle se retourna Et dit au sauvage Avec dignité Maintenant monsieur Je suis prête A vous suivre Oui Partez S'écria Duncan En remettant Alice Entre les mains D'une jeune indienne Partez Magua Partez Les Delawares Ont leurs lois Qui les empêchent De vous retenir Mais moi Je n'ai pas De semblables motifs Allez monstre Allez Qui vous arrête Il serait difficile De dépeindre L'expression Que prirent Les traits De Magua En écoutant Cette menace De le suivre Ce fut d'abord Un mouvement De joie Extraordinaire Qu'il réprima Aussitôt Pour prendre Un air de froideur Qui n'en était Que plus perfide Les bois Sont ouverts Répondit-il Tranquillement La main ouverte Peut nous suivre Arrêtez S'écria Oeil de Faucon En saisissant Duncan Par le bras Et en le retenant De force Vous ne connaissez Pas le monstre Il vous conduirait Dans une embuscade Et votre mort Huron Un passage Où sont les femmes Des Delawares Qu'elles viennent Essayer leurs flèches Et leurs fusils Contre les Weandots Chien Lapin Voleur Je vous crache Au visage Ces adieux insultants Furent écoutés Dans un morne silence Et Magua D'un air triomphant Prit le chemin De la forêt Suivi de sa captive Affligé Et protégé Par les lois inviolables De l'hospitalité américaine Fin Du chapitre Trente Chapitre 31 Du dernier des Mohicans Par James Fenimore Cooper Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Bernard Chapitre 31 Flou Hélène Tuer les traînards Et les gens de bagage C'est expressément Contre les lois de la guerre C'est une lâcheté Voyez-vous bien Une lâcheté sans pareil En ce monde Shakespeare Henri V Tant que Magua Et sa victime Furent en vue La multitude Resta immobile Comme si Quelques pouvoirs Surnaturels Favorables au Huron La tenaient enchaînée A la même place Mais du moment Qu'il disparut Elle s'ébranla Courut en tumulte De côté et d'autre Livrée à une agitation Extraordinaire Uncas resta sur le tertre Où il s'était placé Ses yeux fixés Sur Cora Jusqu'à ce que La couleur de ses vêtements Se confondît Avec le feuillage De la forêt Alors il en descendit Et traversant En silence La foule Qui l'entourait Il rentra Dans la cabane D'où il était sorti Quelques-uns Des chefs Les plus graves Et les plus prudents En remarquant Les éclairs D'indignation Qui jaillissaient Des yeux Du jeune chef Le suivirent Dans le lieu Qu'il avait choisi Pour se livrer A ses méditations Au bout de quelque temps Tamenund Et Alice Partirent Et on ordonna Aux femmes Et aux enfants De se disperser Bientôt Le camp Ressembla A une vaste ruche Dont les abeilles Auraient attendu L'arrivée Et l'exemple De leur reine Pour commencer Une expédition importante Et éloignée Un jeune guerrier Sortit enfin De la cabane Où était entrée Oumkas Et d'un pas grave Mais décidé Il s'approcha D'un arbre nain Qui avait poussé Dans les crevasses De la terrasse rocailleuse Il en arracha Presque toute l'écorce Et retourna Sans parler Dans la cabane D'où il venait Un autre guerrier En sortit ensuite Et dépouillant Le jeune pin De toutes ses branches Ne laissa plus Qu'un tronc nu Et désolé Note Un tronc nu Et blazed B-L-A-Z-E-D On dit Dans le langage du pays D'un arbre Qui a été partiellement Ou entièrement Dépouillé De son écorce Qu'il a été Blazed B-L-A-Z-E-D Ce terme Est tout à fait anglais Car on dit En Angleterre D'un cheval Qui a une marque blanche Qu'il est blazed B-L-A-Z-E-D Fin de la note Un troisième Vint ensuite Peindre l'arbre De larges raies D'un rouge foncé Tous ces emblèmes Indicatifs Des dessins hostiles Des chefs de la nation Furent reçus Par les hommes du dehors Avec un sombre Et morne silence Enfin Le Mohican lui-même Reparut Dépouillé De tous ses vêtements N'ayant gardé Que sa ceinture Uncas s'approcha Lentement De l'arbre Et il commença Sur le champ A danser autour D'un pas mesuré En élevant De temps en temps La voix Pour faire entendre Les sons sauvages Et irréguliers De son chant de guerre Tantôt c'étaient Des accents tendres Et plaintifs D'une mélodie Si touchante Qu'on eût dit Le chant d'un oiseau Tantôt Par une transition Brusque et soudaine C'étaient des cris Si énergiques Et si terribles Qu'ils faisaient Tressaillir Ceux qui les entendait Le chant de guerre Se composait D'un petit nombre De mots Souvent répétés Il commençait Par une sorte D'hymne Ou d'invocation A la divinité Il annonçait ensuite Les projets du guerrier Et la fin Comme le commencement Était un hommage Rendu au grand esprit Dans l'impossibilité De traduire La langue mélodieuse Et expressive Que parlait Oumkas Nous allons donner Du moins le sens Des paroles Manitou 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 Tu es bon Tu es grand Tu es sage Manitou Manitou Tu es juste Dans les cieux Dans les nuages Oh combien je vois De tâches Les unes noires Les autres rouges Oh combien de tâches Dans les cieux Dans les bois Et dans l'air J'entends le cri Le long cri De guerre Oh dans les bois Le cri Le long cri De guerre A retenti Manitou 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 Je suis faible Tu es fort Manitou Manitou Viens à mon secours A la fin De ce qu'on pourrait Appeler Chaque strophe Oumkas Prolongeait Le dernier son En donnant A sa voix L'expression Qui convenait Au sentiment Qu'il venait De peindre Après la première Strophe Sa voix Prit un ton Solennel Qui exprimait La vénération Après la seconde Elle eut Quelque chose De plus énergique La troisième Se termina Par le terrible Cri de guerre Qui En s'échappant Des lèvres Du jeune guerrier Sembla reproduire Tous les sons Effrayants Des combats A la dernière Ses accents Furent doux Humbles Et touchants Comme au commencement De l'invocation Il répéta Trois fois Ce chant Et trois fois En dansant Il fit le tour De l'arbre A la fin Du premier tour Un chef Des lénapes Graves Et vénérable Suivit son exemple Et se mit à danser Également En chantant D'autres paroles Sur un air A peu près Semblable D'autres guerriers Se joignirent Successivement A la danse Et bientôt Tous ceux Qui avaient Quelque renom Ou quelque autorité Furent en mouvement Le spectacle Que présentaient Ces guerriers Prit alors Un caractère Plus sauvage Et plus terrible Les regards Menaçants Des chefs Devenant plus farouches À mesure Qu'ils s'exhalataient En chantant Leur fureur D'une voix Roque et gutturale En ce moment Unca s'enfonça Sa hache Dans le pain Dépouillé Et fit une exclamation Véhémente Qu'on pourrait appeler Son cri de guerre Ce qui annonçait Ce qui annonçait Qu'il prenait possession De l'autorité Pour l'expédition projetée Ce fut un signal Qui réveilla Toutes les passions Endormies De la nation Plus de cent jeunes gens Qui jusque alors Avait été contenus Par la timidité De leur âge S'élancèrent Avec fureur Vers le tronc Qui tenait La place De leur ennemi Et le taillèrent En pièces Jusqu'à ce qu'il n'en restât Plus que des éclats informes Cet enthousiasme Fut contagieux Tous les guerriers Se précipitèrent Vers les fragments De bois Qui jonchaient la terre Et les brisèrent Avec la même fureur Que s'ils eussent dispersé Les membres palpitants De leurs victimes Tous les couteaux Toutes les haches Étincelaient Enfin En voyant L'exaltation Et la joie féroce Qui animait La physionomie sauvage De ces guerriers On ne pouvait douter Que l'expédition Commençait Sous de tels auspices Ne devint Une guerre nationale Après avoir donné Le premier signal Oumka S'était sorti Du cercle Et ayant jeté Les yeux Sur le soleil Il vit Qu'il venait D'atteindre Le point Où expirait La trêve Fête avec Magua Un grand cri Suivi d'un geste énergique En instruisit Bientôt Les autres guerriers Et toute la multitude Transportée S'empressa D'abandonner Un simulacre De guerre Pour se disposer A une expédition Plus réelle En un instant Le camp Prit une face Toute nouvelle Les guerriers Qui déjà étaient Peints et armés Devinrent aussi calmes Que s'ils eussent Déjà été Incapables De ressentir Aucune émotion vive Les femmes Sortirent des cabanes En poussant des cris De joie Et de douleur Si étrangement Mêlés Qu'on eût pu dire Laquelle De ces deux passions L'emportait Sur l'autre Aucune Cependant Ne restait oisive Quelques-unes Emportaient Ce qu'elles avaient De plus précieux Les autres Se hâtaient De mettre À l'abri Du danger Leurs enfants Ou leurs parents Infirmes Et toutes Se dirigeaient Vers la forêt Qui se déployait Comme un riche Tapis de verdure Sur le flanc De la montagne Tamenund S'y retira aussi Avec calme Et dignité Après une courte Et touchante Entrevue Avec Uncas Dont le sage Ne se séparait Qu'avec la répugnance D'un père Qui vient de retrouver Un fils perdu Depuis longtemps Duncan Après avoir placé Alice En lieu de sûreté Revint auprès Du chasseur Avec des yeux rayonnants Qui prouvaient Tout l'intérêt Qu'il prenait Aux événements Qui se préparaient Mais Oeil de Faucon Était trop accoutumé Au champ de guerre Et à l'émotion Qu'il produisait Pour trahir Par aucun mouvement Celles Qu'ils excitaient Dans son cœur Il se contentait De remarquer Le nombre Et la qualité Des guerriers Qui témoignaient Le désir De suivre Uncas Au combat Et il eut Bientôt lieu D'être satisfait En voyant Que l'enthousiasme Du jeune chef Avait électrisé Tous les hommes En état de combattre Il résolut alors D'envoyer un jeune garçon Chercher le tueur De d'un Et le fusil D'uncas Sur la lisière Du bois Où ils avaient Déposé leurs armes En approchant Du camp Des Delawares Par une mesure Doublement prudente D'abord Pour qu'elles ne Partageassent pas Leur sort S'ils étaient Reconnus captifs Et pour pouvoir Se mêler Parmi les étrangers Sans inspirer De défiance Ayant plutôt L'air de pauvres Voyageurs Que d'hommes Pourvus De moyens De défense En choisissant Un autre Que lui Pour aller chercher L'arme précieuse A laquelle il attachait Un si grand prix Le chasseur Avait écouté Sa prudence Et sa prévoyance Ordinaire Il savait Que Magua N'était pas venu Dans leur camp Sans une suite Nombreuse Et il savait aussi Que le Huron Épiait les mouvements De ses nouveaux ennemis Tout le long De la lisière Du bois Il n'aurait donc Pu s'y engager Sans que sa témérité Lui devint fatale Tout autre guerrier L'aurait probablement Payé de sa vie Mais un enfant Pouvait entrer Dans la forêt Sans inspirer De soupçons Et peut-être même Ne s'apercevrait-on De son dessein Que lorsqu'il serait Trop tard Pour y mettre obstacle Lorsque Edward Le joignit Oeil de Faucon Attendait froidement Le retour De son messager L'enfant Qui était très adroit Et qui avait reçu Les instructions nécessaires Partit palpitant D'espérance Et de joie Heureux D'avoir su inspirer Une telle confiance Et résolu De la justifier Il suivit D'un air indifférent Le bord De la clairière Et il n'entra Dans le bois Que lorsqu'il fut Près de l'endroit Où étaient cachés Les fusils Bientôt Il disparut Derrière le feuillage Des buissons Et il se glissa Comme un reptile adroit Vers le trésor désiré Il ne tarda pas A le trouver Car il reparut L'instant d'après Fuyant avec la vitesse D'une flèche À travers L'étroit passage Qui séparait le bois Du tertre élevé Sur lequel était Le village Et portant un fusil Dans chaque main Il venait d'atteindre Le pied des rochers Qu'il gravissait Avec une incroyable agilité Lorsqu'un coup de feu Partit du bois Prouva Combien avaient été Justes les calculs Du chasseur L'enfant y répondit Par un cri de dédain Mais bientôt Une seconde balle Venant d'un autre point De la forêt Fut encore lancée Contre lui Au même instant Il arriva sur la plateforme Élevant ses fusils D'un air de triomphe Tandis qu'il se dirigeait Avec la fierté D'un conquérant Vers le célèbre chasseur Qu'il l'avait honoré D'une si glorieuse mission Malgré le vif intérêt Qu'œil de Faucon Avait pris au sort Du jeune messager Le plaisir Qu'il eut à revoir Le tueur de dain Absorba un moment Tous les autres souvenirs Après avoir examiné D'un coup d'œil Vif et intelligent Si rien n'était dérangé A son arme chérie Il en fit jouer Le ressort Dix ou quinze fois Et après s'être assuré Qu'elle était en bon état Il se tourna vers l'enfant Et lui demanda Avec la bonté La plus compatissante S'il n'était pas blessé Celui-ci le regarda D'un air de fierté Mais ne répondit point Pauvre enfant Les coquins t'ont percé le bras S'écria le chasseur En apercevant une large blessure Qui lui avait été faite Par une des balles Mais quelques feuilles D'aunes froissées T'auront bientôt guérie Avec la promptitude D'un charme Tu as commencé de bonne heure L'apprentissage du guerrier Mon brave enfant Et tu sembles destiné À porter au tombeau D'honorables cicatrices Je connais de jeunes guerriers Qui se sont signalés Dans plus d'une rencontre Et qui ne portent pas Des marques aussi glorieuses Allez Ajouta-t-il En finissant le pansement Du jeune blessé Un jour vous deviendrez Un chef L'enfant s'éloigna Plus fier du sang Qui sortait de sa blessure Que le courtisan Le plus vain Aurait pu l'être D'une brillante décoration Et il alla rejoindre Ses jeunes compagnons Pour qui Il était devenu Un objet d'admiration Et d'envie Mais dans un moment Où tant de devoirs Sérieux et importants Absorber l'attention Des guerriers Ce trait isolé De courage Ne fut pas aussi remarqué Qu'il n'eût pas manqué De l'être Dans un moment Plus calme Il avait néanmoins Servi à apprendre Delaware La position Et les projets De leurs ennemis En conséquence Un détachement De jeunes guerriers Partit aussitôt Pour déloger Les hurons Qui étaient cachés Dans le bois Mais déjà Ceux-ci s'étaient retirés D'eux-mêmes En voyant Qu'ils étaient découverts Les Delaware Les poursuivirent Jusqu'à une certaine distance De leur camp Et alors Ils s'arrêtèrent Pour attendre des ordres De peur de tomber Dans quelque embuscade Cependant Oumkas Cachant Sous une apparence De calme L'impatience Qui le dévorait Rassembla Ses chefs Et leur partagea Son autorité Il présenta Oeil de Faucon Comme un guerrier Éprouvé Qu'il avait toujours Trouvé digne De toute sa confiance Voyant que Tous s'empressaient De faire à son ami La réception La plus favorable Il lui donna Le commandement De vingt hommes Braves Actifs Et résolus Comme lui Il expliqua Au Delaware Le rang que Eward occupait Dans les troupes Des Yengis Et il voulut Lui faire Le même honneur Mais Duncan Demanda à combattre Comme volontaire À côté du chasseur Après Ses premières dispositions Le jeune Mohican Désigna différents chefs Pour occuper Les postes Les plus importants Et comme le temps pressé Il donna Le signal du départ Aussitôt Plus de deux cents guerriers Se mirent en marche Avec joie Mais en silence Ils entrèrent dans la forêt Sans être inquiétés Et ils marchèrent Quelque temps Sans rencontrer Aucun être vivant Qui fit mine De leur résister Ou qui put leur donner Les renseignements Dont ils avaient besoin Une halte Fut alors ordonnée Et dans un endroit Où des arbres Plus touffus Les dérobaient Entièrement au regard Les chefs Furent assemblés Pour tenir conseil Entre eux À voix basse On proposa Plusieurs plans D'opérations Mais aucun ne répondait À l'impatience De leur chef Si Uncas N'eût écouté Que l'impulsion De son caractère Il aurait mené Sa troupe À la charge Sans délibérer Et il eût tout fait Dépendre Des hasards D'un combat Mais C'eût été violer Les usages De ses compatriotes Et blesser Toutes les opinions Reçues Force lui fut donc D'entendre proposer Des mesures de prudence Que son caractère Bouillant et impétueux Lui faisait détester Et d'écouter Des conseils Qui lui semblaient Plus y animes Lorsqu'il se représentait Les dangers Auxquels Cora Était exposé Et l'insolence De Magua Après une conférence De quelques minutes Qui n'avait encore Produit aucun résultat Il vire paraître Un homme Dans l'éloignement Il était seul Et venait de l'endroit Où devait être L'ennemi Il marchait D'un pas Si rapide Qu'on pouvait croire Que c'était Un messager Chargé De faire Quelques propositions De paix Lorsque cet homme Fût à deux ou trois Cent pas Du taillis Derrière lequel Se tenait Le conseil Des Delawares Il hésita Apparaissant indécis Sur le chemin Qu'il devait prendre Et il finit Par s'arrêter Tous les yeux Fois de misérable Le pêcheur Dit-il Je prenais Ce pauvre diable Pour un mingo Mais lorsque mes yeux Ont parcouru son corps Pour choisir L'endroit le plus propre A recevoir la balle Que je lui destinais Le croiriez-vous jamais Oungas J'ai reconnu Notre chanteur Ainsi ce n'est Après tout Que l'imbécile Qu'on appelle La gamme Dont la mort Ne saurait servir A personne Et dont la vie Peut nous être utile S'il est possible D'en tirer Autre chose Que des chansons Si l'harmonie De ma voix N'a pas perdu De son pouvoir Je vais lui faire Entendre des sons Qui lui seront Plus agréables Que celui Du tueur de dain En disant ces mots Oeil de Faucon Se glissa A travers les broussailles Jusqu'à ce qu'il fût apporté D'être entendu De David Et il chercha A répéter Ce concert harmonieux Grâce auquel Il avait traversé Si heureusement Le camp des Hurons La gamme Avait l'oreille Trop fine Et trop exercée Pour ne pas reconnaître Les sons Qu'il avait Déjà entendus Précédemment Et pour ne pas Distinguer D'où il partait Et d'ailleurs Il aurait été difficile Pour tout autre Cueil de Faucon De produire Un bruit Semblable Le pauvre diable Parut aussitôt Soulagé D'un grand poids Et se mettant A courir Dans la direction De la voix Ce qui pour lui Était aussi facile Que l'est à un guerrier De se porter A l'endroit Où retentit Le bruit Du canon Il découvrit Mingo Depuis une heure Quoi ? demanda-t-il Cueil de Faucon Nous entrerons dans le village Le poste Qui lui avait été Assigné Fin du chapitre 31 Chapitre 32 Du dernier des Mohicans Par James Fenimore Cooper Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Bernard Chapitre 32 Mais les fléaux Se répandront au loin Et les feux des funérailles Se multiplieront Jusqu'à ce que le grand roi Aie renvoyé Sans rançon La fille aux yeux noirs A Crisa Pop Traduction d'Homère Pendant qu'Humkas disposait Ainsi ses forces Les bois étaient aussi paisibles Et à l'exception De ceux qui s'étaient réunis Au conseil Aussi dépourvus d'habitants En apparence Qu'à l'instant Où ils étaient sortis Pour la première fois Des mains du créateur L'œil pouvait plonger Dans toutes les directions A travers les intervalles Que laissent entre eux Les arbres touffus Mais nulle part Ils ne découvraient Rien qui ne fit partie Du site Et qui ne fut en harmonie Avec le calme Qui y régnait Si parfois un oiseau Agitait le feuillage Si un écureuil En faisait tomber Une noix Attirait un instant L'attention des Delawares Sur l'endroit D'où partait le bruit Cette interruption Momentanée Ne faisait que rendre Ensuite le silence Plus paisible Et plus solennel Et l'on n'entendait plus Que le murmure De l'air Qui résonnait Sur leur tête En frisant La cime verdoyante De la forêt Qui s'étendait Sur une vaste Étendue de pays En considérant La solitude profonde De cette partie du bois Qui séparait Les Delawares Du village De leurs ennemis On eût dit Que le pied de l'homme N'y avait jamais passé Tout y portait Un caractère D'immobilité Et de repos Mais Oeil de Faucon Qui se trouvait chargé De diriger L'expédition principale Connaissait trop bien Le caractère De ceux A qui il allait avoir Affaire Pour se fier A ses apparences Trompeuses Lorsque sa petite bande Se trouva de nouveau Réunie Le chasseur Jeta le tueur De d'un Sous son bras Et faisant signe A ses compagnons De le suivre Il rebroussa chemin Jusqu'à ce qu'il fût arrivé Sur les bords D'une petite rivière Qu'ils avaient traversée En venant Il s'arrêta alors Attendit que ses guerriers L'eussent rejoint Et lorsqu'il les vit Autour de lui Il demanda En Delawares Y a-t-il quelqu'un ici Qui sache Où conduit Ce courant d'eau En Delawares Étendit une main Ouvrit deux doigts Et montrant la manière Dont ils se réunissaient Il répondit Avant que le soleil Est achevé son tour La petite rivière Sera dans la grande Puis il ajouta En faisant un nouveau Geste expressif Les deux réunis En font une seule Pour les castors C'est ce que je pensais D'après le cours Qu'il suit Et d'après la position Des montagnes Reprit le chasseur En dirigeant Sa vue perçante A travers les ouvertures Qui séparaient Le sommet des arbres Guerriers Nous nous tiendrons À couvert Sur ces bords Jusqu'à ce que nous sentions La piste des Hurons Ses compagnons exprimèrent Selon leur usage Le rassentiment Par une courte acclamation Mais voyant Que leur chef Se préparait lui-même A leur montrer le chemin Quelques-uns d'entre eux Lui firent entendre Par des signes Que tout n'était pas Comme il devait être Euil de Faucon Les comprit Et se retournant Aussitôt Il aperçut Le maître de chant Qui les avait suivis Savez-vous mon ami Dit le chasseur D'un ton grave Et peut-être Avec un peu d'orgueil Du commandement honorable Qui lui avait été confié Savez-vous Que cette troupe Est composée De guerriers intrépides Choisis pour l'entreprise La plus hasardeuse Et commandée Par quelqu'un Qui Sans savoir Faire de belles phrases Ne sera pas d'humeur A les laisser sans besogne Il ne se passera Peut-être pas dix minutes Avant que nous marchions Sur le corps D'un Huron Vivant Ou mort Quoique je n'ai pas été Instruit verbalement De vos projets Répondit David Dont la physionomie S'était animée Et dont les regards Ordinairement calmes Et sans expression Brillaient d'un feu Qui ne leur était pas Ordinaire Vos soldats m'ont rappelé Les enfants de Jacob Allant combattre Les Sichémites Parce que leur chef Avait voulu s'unir A une femme D'une race Qui était favorisée Du Seigneur Or voyez-vous J'ai voyagé longtemps Avec la jeune fille Que vous cherchez J'ai séjourné Longtemps Auprès d'elle Dans des circonstances Bien diverses Et sans être Homme de guerre Sans avoir D'épée Ni de ceinturon Aux côtés J'aimerais pourtant A me signaler En sa faveur Le chasseur hésita Comme s'il calculait En lui-même Les suites Que pourrait avoir Un enrôlement Aussi étrange Vous ne savez Manier Aucune arme Lui dit-il Après un moment De réflexion Vous n'avez pas De fusil Croyez-moi Laissez-nous faire Les Mingos Rendront bientôt Ce qu'ils ont pris Si je n'ai pas La jactance Et la férocité D'un Goliath Répondit David En tirant une fronde De dessous Ses vêtements Je n'ai pas oublié L'exemple De l'enfant juif Dans mon enfance Je me suis souvent exercé A manier cette arme Peut-être N'en ai-je pas encore Entièrement perdu L'habitude Ah ! Dit œil de Faucon En regardant la fronde Et le tablier De peau de dinde Un œil de froideur Et de mépris Ce serait bon Si nous n'avions A nous défendre Que contre des flèches Ou même des couteaux Mais ces Mingos Ont été pourvus Par les Français D'un bon fusil chacun Cependant Comme vous avez le don A ce qu'il paraît De passer au milieu Du feu Sans qu'il vous arrive rien Et puisque jusqu'à présent Vous avez eu le bonheur Major Pourquoi votre fusil N'est-il pas en arrêt ? Tirer un seul coup Avant le temps Ce serait faire fracasser Vingt crânes Sans nécessité Chanteur Vous êtes libre De nous suivre Vous pourrez nous être utiles Lorsque nous pousserons Le cri de guerre Ami Je vous remercie Répondit David Qui A l'instar du Saint-Roi Dont il était fier De porter le nom Remplissait son tablier De cailloux Qui se trouvait Au bord de la rivière Sans avoir beaucoup De propension A tuer personne Mon âme aurait été Dans l'affliction Si vous m'aviez renvoyé N'oubliez pas Ajouta le chasseur En lui lançant Un regard expressif Que nous sommes venus ici Pour nous battre Et non pour faire de la musique Songez qu'à l'exception Du cri de guerre Lorsque le moment Sera venu de le pousser On ne doit entendre ici D'autres sons Que celui du fusil David exprima Par un signe De tête respectueux Qu'il acceptait Les conditions Qui lui étaient prescrites Et œil de faucon Jetant un nouveau coup d'œil Sur ses compagnons Comme pour les passer en revue Donna l'ordre De se remettre en marche Ils suivirent pendant un mille Le cours de la rivière Les bords en étaient Assez escarpés Pour dérober leur marche Au regard Qui aurait pu les guetter L'épaisseur des buissons Qui bordaient le courant Leur offrit encore De nouveaux motifs De sécurité Néanmoins Pendant toute la route Ils ne négligeèrent Aucune des précautions En usage chez les Indiens Lorsqu'ils se préparent A une attaque De chaque côté De la rivière Un Delaware Placé en avant Rampé Plutôt qu'il ne marchait Toujours l'œil fixé Sur la forêt Et plongeant la vue Au milieu des arbres Dès qu'il s'offrait Une ouverture Ce n'était pas encore assez Toutes les cinq minutes La troupe s'arrêtait Pour écouter S'il n'entendait pas Quelques bruits Avec une finesse d'organes Qui serait à peine concevable Dans des hommes Moins rapprochés De l'état de nature Cependant Leur marche Ne fut pas inquiétée Et ils atteignirent L'endroit Où la petite rivière Se perdait Dans la plus grande Sans que rien N'annonça Qu'ils eussent Étés découverts Le chasseur Ordonna alors De nouveau De faire halte Et il se mit A considérer le ciel Il est probable Il est probable Que nous aurons Une bonne journée Pour nous battre Dit-il en anglais En s'adressant A Howard Les yeux fixés Sur les nuages Qui commençaient A s'amonceler Sur le firmament Soleil ardent Fusil qui brille Empêche de viser juste Tout nous favorise Les hurons Ont le vent Contre eux De sorte que la fumée Se dirigera sur eux Ce qui n'est pas Un médiocre avantage Tandis que nous Au contraire Nous tirerons librement Et sans que rien Nuise à la justesse De notre coup d'œil Mais ici Finit l'ombrage épais Qui nous protégeait Le castor Est en possession Des bords De cette rivière Depuis des centaines D'années Aussi voyez Combien de troncs Consumés Bien peu d'arbres Conservent encore Quelques apparences De vie Oeil de faucon Dans ce peu de mots Avait peint Avec assez de vérité La perspective Qui s'offrait Alors devant eux La rivière Suivait un cours Irrégulier Tantôt il s'échappait Par d'étroites ouvertures Qu'elle s'était creusée Dans les rochers Tantôt se répandait Dans des vallées profondes Et l'y formait De vastes étangs Partout sur ces bords On voyait des restes Desséchés D'arbres morts Dans toutes les périodes Du dépérissement Depuis ceux Dont il ne restait plus Qu'un tronc informe Jusqu'à ceux Qui avaient été récemment Dépouillés De cette écorce Préservatrice Qui contient Le principe mystérieux De leur vie Un petit nombre De ruines Couvertes de mousse Semblaient N'avoir été épargnées Par le temps Que pour attester Qu'une génération Avait autrefois Peuplé cette solitude Et qu'il n'en restait Plus d'autres vestiges Jamais le chasseur N'avait observé Avec autant d'intérêt Et de soin Toutes les parties Du site Au milieu duquel Il se trouvait Il savait Que les habitations Des Hurons N'étaient tout au plus Qu'à un demi-mille De distance Et craignant Quelques embuscades Il était dans une grande Inquiétude De ne pas apercevoir La plus légère trace De ses ennemis Une ou deux fois Il fut tenté De donner le signal De l'attaque Et de chercher A prendre le village Par surprise Mais son expérience Lui faisait sentir Au même instant Le danger D'une tentative Aussi incertaine Alors Il écoutait De toutes ses oreilles Dans une pénible attente S'il n'entendait pas Quelques bruits hostiles Partir de l'endroit Où Oumkas Était resté Mais il n'entendait Que les sifflements Du vent Qui commençaient A balayer Tout ce qu'il rencontrait Dans les cavités De la forêt Et présager une tempête A la fin L'as de ne prendre Conseil que de la prudence Ne consultant plus Qu'une impatience Qui ne lui était pas naturelle Il résolut d'agir Sans tarder davantage Le chasseur S'était arrêté Derrière un buisson Pour faire ses observations Tandis que ses guerriers Était restés Cachés près du lit De la rivière En entendant le signal Que leur chef Dona à voix basse Ils remontèrent Sur les bords En se glissant Furtivement Comme autant de spectres Lugubres Et ils se groupèrent En silence Autour de lui Oeil de Faucon Leur indiqua Du doigt La direction Qu'il devait suivre Et il s'avança A leur tête Toute la troupe Se forma Sur une seule ligne Et marcha Si exactement Sur ses pas Qu'à l'exception Des Ward Et de David On ne voyait Que la trace Des pas D'un seul homme A peine S'était-il montré A découvert Qu'une décharge D'une douzaine De fusils Se fit entendre Derrière eux Et un Delawar Sautant en l'air Comme un daim Atteint par la balle D'un chasseur Retomba lourdement A terre Et y resta Dans l'immobilité De la mort Ah ! Je craignais Quelques diableries De ce genre S'écria le chasseur En anglais Puis avec la rapidité De la pensée Il ajouta Dans la langue Des Delawar Vite à couvert Et chargé A ces mots La troupe Se dispersa Et avant Qu'Eward Fût revenu De sa surprise Il se trouva Seul Avec David Heureusement Les Hurons S'étaient déjà repliés En arrière Et pour le moment Il n'avait rien A craindre Mais cette trêve Ne devait pas être De longue durée Le chasseur Reparut aussitôt Donna l'exemple De les poursuivre En déchargeant son fusil Et courut D'arbre en arbre Chargeant et tirant Tour à tour Tandis que l'ennemi Reculait lentement Il paraîtrait Que cette attaque Soudaine Avait été faite Par un très petit Détachement de Hurons Mais à mesure Qu'ils se retiraient Leur nombre Augmentait sensiblement Et bientôt Ils se trouvèrent En état De soutenir Le feu des Delawares Et même De le repousser Sans trop de désavantage Heward Se jeta au milieu Des combattants Et imitant La prudence De ses compagnons Il tira Coup sur coup Se cachant Et se montra Tour à tour Ce fut alors Que le combat Devint animé Les Hurons Ne reculaient plus Les deux troupes Restaient en place Peu de guerriers Était blessés Parce que chacun Avait soin De se tenir Autant que possible À l'abri Derrière un arbre Et ne découvrait Jamais une partie De son corps Qu'au moment D'ajuster Cependant Cependant Les chances Du combat Devenaient de plus En plus défavorables Pour Oeil de Faucon Et pour ses guerriers Le chasseur Le chasseur Le chasseur était trop Clairvoyant Pour ne pas apercevoir Tout le danger De sa position Mais sans savoir Comment y remédier Il voyait Qu'il était plus dangereux De battre en retraite Que de se maintenir Où il était Mais d'un autre côté L'ennemi Qui recevait à chaque instant De nouveaux renforts Commençait à s'étendre Sur les flancs De sa petite troupe De sorte que les Delawares Ne pouvant presque plus Se mettre à couvert Ralentissaient leur feu Dans cette conjoncture critique Lorsqu'ils commençaient A croire que bientôt Ils allaient être enveloppés Par toute la peuplade Des hurons Ils entendirent tout à coup Des cris de guerre Et un bruit d'armes A feu retentir Sous les voûtes épaisses De la forêt Vers l'endroit Où Oumkas Était posté Dans une vallée profonde Beaucoup Au-dessus du terrain Sur lequel Oeil de Faucon Se battait avec acharnement Les effets De cette attaque inattendue Furent instantanés Et elle fit une diversion Bien utile Pour le chasseur Et ses amis Il paraît que l'ennemi Avait prévu le coup de main Qu'ils avaient tenté Ce qui l'avait fait échouer Mais s'étant trompé Sur leur nombre Il avait laissé Un détachement trop faible Pour résister A l'attaque impétueuse Du jeune Mohican Ce qui rendait Ces conjectures Plus que probables C'est que le bruit du combat Qui s'était engagé Dans la forêt Approchait de plus en plus Et que d'un autre côté Ils virent diminuer Tout à coup Le nombre de leurs agresseurs Qui volèrent au secours De leurs compagnons Repoussés Et se hâtèrent De se porter Sur leur principal point De défense Animant les guerriers De la voie Et par son exemple Oeil de Faucon Donna ordre Aussitôt De fondre Sur l'ennemi Dans leur manière De se battre La charge ne consistait Qu'à s'avancer D'arbre en arbre En restant à couvert Mais en s'approchant Toujours davantage Cette manœuvre Commençait à couler En abondance Par suite De la position Désavantageuse Qu'ils occupaient Dans cette nouvelle crise Entre ces diables Quelqu'un qui fait De tristes réflexions Parce qu'il y a peu Qui portait Ouvrez les guillemets De longs couteaux Et des bas de peau Fermez les guillemets Faisant allusion Aux dragons Avec leurs sabres Et leurs bottes Fin de la note Les bêtes valent mieux Que l'homme Et il faudra Qu'à la fin Nous en venions Aux chevaux Mettez un cheval Aux trousses D'une peau rouge Et que son fusil Soit une fois vide Le naturel Ne s'arrêtera jamais Pour le recharger C'est un sujet Qu'il serait mieux De discuter Dans un autre moment Répondit Eward Irons-nous à la charge ? Je ne vois pas pourquoi Lorsqu'on est obligé De respirer un moment On n'emploierait pas Ce temps en réflexion utile Reprit le chasseur D'un ton de douceur Brusquer la charge C'est une mesure Qui ne me plaît pas trop Parce qu'il faut toujours Sacrifier quelques têtes Dans ces sortes d'attaques Et cependant Ajouta-t-il En penchant la tête Pour entendre le bruit Du combat Qui se livrait Dans l'éloignement Si Oumkas a besoin De notre secours Il faut que nous chassions Ces drôles Qui nous barrent le passage Aussitôt se détournant D'un air prompt Et décidé Il appela A grand cri Ses indiens Ceux-ci lui répandirent Par des acclamations Prolongées Et à un signal donné Chaque guerrier Fit un mouvement Rapide autour De son arbre A la vue de tant de corps Qui se montrent En même temps A leurs yeux Les hurons S'empressent Envoyer une décharge Qui, faite précipitamment Ne produit aucun résultat Alors Les Delawares Sans se donner Le temps de respirer S'élancent Par bons impétueux Vers le taillis Comme autant de panthères Qui se jettent Sur leur proie Quelques vieux hurons Plus fins que les autres Et qui ne s'étaient pas Laissés prendre A l'artifice employé Pour leur faire décharger Leurs fusils Attendirent qu'ils fussent Tout près d'eux Et firent alors Une décharge terrible Les craintes du chasseur Se trouvèrent malheureusement Justifiées Et il vit tomber Trois de ses compagnons Mais cette résistance N'était pas suffisante Pour arrêter les autres Les Delawares Pénétrèrent dans le taillis Et dans leur fureur De l'attaque Avec la férocité De leur caractère Ils balayèrent Tout ce qui s'opposait A leur passage Le combat corps à corps Ne dura qu'un instant Et les Hurons Lâchèrent pieds Jusqu'à ce qu'ils eussent Atteint l'autre extrémité Du petit bois Sur lequel ils s'étaient appuyés Alors Ils firent face Et parurent de nouveau Décider à se défendre Avec cette sorte d'acharnement Que montrent les bêtes féroces Lorsqu'elles se trouvent Relancées dans leur tanière Dans ce moment critique Lorsque la victoire Allait redevenir douteuse Un coup de fusil Se fit entendre Derrière les Hurons Une balle partit En sifflant Du milieu De quelques habitations De Castor Qui étaient situées Dans la clairière Et aussitôt après Retentit L'effroyable cri de guerre C'est le Sagamore S'écria L'œil de Faucon En répétant le cri De sa voix De Stentor Nous les tenons maintenant En face et par derrière Ils ne sauraient nous échapper L'effet que cette attaque Soudaine produisit Sur les Hurons Ne saurait se décrire N'ayant plus de moyens De se mettre à l'abri Ils poussèrent tous ensemble Un cri de désespoir Et sans penser à opposer La moindre résistance Ils ne cherchèrent plus Leur salut Que dans la fuite Beaucoup En voulant se sauver Et tombèrent sous les balles Des Delawares Nous ne nous arrêterons pas Pour décrire L'entrevue du chasseur Et de Shingash Gok Ou plus touchante encore Celle que Duncan Eut avec le père De son Alice Quelques mots Dits rapidement Et à la hâte Leur suffirent Pour s'expliquer Mutuellement L'état des choses Ensuite Oeil de Faucon Montrant le Sagamore A sa troupe Remit l'autorité Entre les mains Du chef Mohican Shingash Gok Prit le commandement Auquel sa naissance Et son expérience Lui donnait Des droits incontestables Avec cette gravité Qui ajoute du poids Aux ordres D'un chef américain Suivant les pas Du chasseur Il traversa Le taillis Qui venait d'être Le théâtre D'un combat Si acharné Lorsque les Delawares Trouvaient le cadavre D'un de leurs compagnons Il le cachait Avec soin Mais si c'était Celui d'un ennemi Il lui enlevait Sa chevelure Arrivé sur une hauteur Le Sagamore Fit faire halte A sa troupe Après une expédition Aussi active Les vainqueurs Avaient besoin De reprendre haleine La colline Sur laquelle Il s'était arrêté Était entouré D'arbres assez épais Pour les cacher Devant eux S'étendait Pendant l'espace De plusieurs milles Une vallée sombre Etroite et boisée C'était au milieu De ce défilé Qu'Hunkas Se battait encore Contre le principal Corps des Hurons Le Mohican Et ses amis S'avancèrent Sur la pente De la colline Et ils prêtèrent Une oreille attentive Le bruit du combat Semblait moins éloigné Quelques oiseaux Voltigeaient Au-dessus de la vallée Comme si la frayeur Leur avait fait Abandonner leur nid Et une fumée Asse épaisse Qui semblait déjà Se mêler à l'atmosphère S'élevait au-dessus Des arbres Et désignait la place Où l'engagement Devait avoir été Plus vif et plus animé Ils approchent de ce côté Dit Ongan Au moment Où une nouvelle explosion D'armes à feu Venait de se faire entendre Nous sommes trop Au centre de leur ligne Pour pouvoir agir efficacement Ils vont se diriger Vers ce bas fond Où les arbres Sont plus épais Dit le chasseur Et nous pourrons alors Les prendre en flanc Allons Sagamore Il sera bientôt temps De pousser le cri de guerre Et de nous mettre A leur trousse Je me battrai cette fois Avec des guerriers De ma couleur Vous me connaissez Moïcan Tenez pour certains Que pas un huron Ne traversera la rivière Qui est derrière nous Sans que le tueur de dain Aie retenti à ses oreilles Le chef indien S'arrêta encore un moment Pour contempler Le lieu du combat Qui semblait se rapprocher De plus en plus Preuve évidente Que les Delawares Triomphaient Et il ne quitta la place Que lorsque les balles Qui tombèrent à quelques pas D'eux Comme des grains de grêle Qui annoncent l'approche De la tempête Lui fit reconnaître Apparaître l'un après l'autre Repoussés hors de la forêt Jusque dans la clairière Ils se ralliaient Derrière les derniers arbres Comme à l'endroit Où il fallait faire Les derniers efforts Un grand nombre De leurs compagnons Les rejoignirent successivement Et abrités par les arbres Ils paraissaient déterminés A ne prendre conseil Que de leur désespoir Eward Commença à montrer De l'impatience Il ne tenait plus en place Et ses regards étincelants Cherchaient sans cesse Ceux de Shingash Gok Comme pour lui demander S'il n'était pas tant d'agir Le chef était assis Sur un roc Le visage plein de calme Et de dignité Regardant le combat D'un oeil aussi tranquille Que s'il n'était placé là Que pour en être spectateur Le moment est venu Pour le Delaware De frapper S'écria Duncan Non, non, pas encore Répondit le chasseur Lorsque ses amis approcheront Il leur fera connaître Qu'il est ici Voyez Les drôles se groupent Derrière ce bouquet de pins Comme des mouches Qui se rassemblent Autour de leur reine Sur mon âme Un enfant serait sûr De placer une balle Au milieu de cet essaim De corps ramoncelé Dans ce moment Shingash Gok Dona le signal Sa troupe fit feu Et une douzaine de Hurons Tombèrent morts Au cri de guerre Qu'ils avaient poussé Répondirent des acclamations Parties de la forêt Et alors un cri Si perçant Retentit dans les airs Qu'on eût dit Que mille bouches S'étaient réunies Pour le faire entendre Les Hurons Les Hurons consternés Abandonnèrent le centre De leur ligne A peine une minute Sauvage Et par l'air impérieux Qu'ils conservaient encore Dans son empressement À mettre tous ses compagnons À la poursuite des fuyards Unka s'était resté Presque seul Mais du moment Que ses yeux Eurent aperçu Le renard subtil Il oublia Tout autre considération Poussant son cri de guerre Qui ramena autour de lui Cinq ou six de ses guerriers Et sans faire attention À l'inégalité du nombre Il se précipita Sur son ennemi Magua Qui épiait tous ses mouvements S'arrêta pour l'attendre Et déjà Son âme Féroce Tressaillée de joie De voir le jeune héros Dans son impétuosité Téméraire Venir se livrer À ses coups Lorsque de nouveaux cris Retentirent Et la longue carabine Parut tout à coup À la tête D'une troupe de blancs Le Huron Tourna le dos Et se mit à battre En retraite Sur la colline Unka s'aperçut à peine De la présence De ses amis Tant il était animé À la poursuite des Hurons Il continua À les harceler Sans relâche En vain Oeil de faucon Lui criait De ne point s'exposer Témérairement Le jeune Mohican N'écoutait rien Bravait le feu Des ennemis Et il les força Bientôt à fuir Avec la même rapidité Qu'il mettait À les poursuivre Heureusement Cette course forcée Ne dura pas longtemps Et les blancs Que le chasseur conduisait Se trouvaient Par leur position Avoir un espace Moins grand À parcourir Autrement Le Delaware Eut bientôt Devancé Tous ses compagnons Et eût été victime De sa témérité Mais avant Qu'un pareil malheur Pût arriver Les fuyards Et les vainqueurs Entrèrent presque En même temps Dans le village Des Wayandots Excités par la présence De leurs habitations Les Hurons S'arrêtèrent Et ils se bâtirent En désespéré Autour du feu Du conseil Le commencement Et la fin du combat Se touchèrent De si près Que le passage D'un tourbillon Est moins rapide Et ses ravages Moins effrayants La hache d'Hongkas Le fusil d'œil De faucon Et même Le bras encore nerveux De Monroe Firent de tels prodiges Qu'en un instant La terre fut jonchée De cadavres Cependant Magua Malgré son audace Et quoi qu'il s'exposa Sans cesse Échappa à tous les efforts Que faisaient ses ennemis Pour lui arracher la vie On eut dit que Comme ses héros favorisés Dont d'anciennes légendes Nous conservent La fabuleuse histoire Il avait un charme secret Pour protéger ses jours Poussant un cri Dans lequel se peignait L'excès de sa fureur Et de son désespoir Le renard subtil Après avoir vu tomber Ses compagnons Autour de lui S'élança hors Du champ de bataille Suivi de deux amis Qui seuls Avaient survécu Et laissant les Delawares Occupés à recueillir Les trophées sanglants De leur victoire Mais Oumkas Qu'il avait vainement Cherché dans la mêlée Se précipita A sa poursuite Oeil de faucon Connu du lecteur Oeil de faucon On eût pu les prendre On eût pu les prendre Dans l'éloignement Pour des ombres Et des fantômes Qui fuyaient L'approche des mortels Cependant Oumkas Perduit la trace Et dans quelques endroits Ne nous manquerait pas Et ils disparurent Et ils disparurent Tous quatre Livrés à une sorte De frénésie Causée par le désespoir Oumkas et Howard Redoublèrent des efforts Qui semblaient déjà Plus qu'humains Et voyant une ouverture Ils s'élancèrent Hors de la caverne Et se trouvèrent En face de la montagne Attends pour apercevoir La route que les fugitifs Avaient prise Il fallait gravir Un chemin escarpé Et rocailleux Gêné par son fusil Et peut-être N'étant pas soutenu Par un intérêt Aussi vif Pour la captive Que ses compagnons Le chasseur Se laissa devancer Un peu Et Howard A son tour Fut devancé Par Oumkas Ils franchirent De cette manière En un instant Des rocs Des précipices Qui dans d'autres circonstances Auraient paru inaccessibles Mais enfin Ils se trouvaient Récompensés De leur fatigue En voyant qu'ils gagnaient Rapidement du terrain Sur les Hurons Donc aura retardé La marche Arrête Chien des Wayandots S'écria Oumkas Du haut d'un roc En agitant son Tomahawk Arrête C'est une fille Delaware Qui te crie De t'arrêter Note Cette phrase Est une expression De mépris Adressée à l'ennemi En fuite Et qui n'a aucune liaison Avec les paroles Qui suivent immédiatement Fin de la note Je n'irai pas plus loin S'écria Cora S'arrêtant tout à coup Sur le bord D'un précipice profond A peu de distance Du sommet De la montagne Tu peux me tuer Détestable Huron Je n'irai pas plus loin Les deux Hurons Qui l'entouraient Levèrent aussitôt Sur elle Leur Tomahawk Avec cette joie Cruelle Que les démons Gardent Dit-on En accomplissant L'œuvre du mal Mais Magua Arrêta leurs bras Il leur arracha Leurs armes Les jeta loin De lui Et tirant son couteau Il se tourna Vers sa captive Et tandis que Les passions Les plus violentes Et les plus opposées Se peignaient Sur sa figure Femme Dit-il Choisit Ou le wigwam Ou le couteau Du renard subtil Cora Sans le regarder Se jeta à genoux Tous ses traits Étaient animés D'une expression Extraordinaire Elle leva les yeux Et étendit les bras Vers le ciel En disant D'une voix douce Mais pleine de confiance Mon Dieu Je suis à toi Fais de moi Ce qu'il te plaira Femme Répéta Magua D'une voix roque Choisis Mais Cora Dont la figure annonçait La sérénité D'un ange N'entendit point Sa demande Et n'y fit point De réponse Le huron tremblait De tous ses membres Il leva le bras Tout à coup Puis il le laissa retomber Comme s'il ne savait À quoi se résoudre Il semblait se passer Un combat violent Dans son âme Il leva de nouveau L'arme menaçante Mais dans cet instant Un cri perçant Se fit entendre Au-dessus de sa tête Oumkas Ne se possédant Plus s'élança D'une hauteur prodigieuse Sur le bord dangereux Où se trouvait son ennemi Mais au moment Oumaguas levait les yeux En entendant le cri terrible Un de ses compagnons Profitant de ce mouvement Plongea son couteau Dans le sein De la jeune fille Le huron Se précipita Comme un tigre Sur l'ami Qui l'offensait Et qui déjà S'était retiré Mais Oumkas Dans sa chute terrible Les sépara Et roula Au pied de Magua Ce monstre Oubliant alors Ses premières idées De vengeance Et rendu plus féroce Encore par le meurtre Dont il venait D'être témoin Enfonça son arme Entre les deux épaules D'Oumkas renversées Et il poussa Un cri infernal En commettant Ce lâche attentat Mais Oumkas Trouva encore La force De se relever Et comme la panthère Blessé Qui s'élance Sur son ennemi Par un dernier effort Dans lequel Il épuisa Tout ce qui lui Restait de vigueur Il étendit A ses pieds Le meurtrier De Cora Et retomba Lui-même Sur la terre Dans cette position Il se retourna Vers le renard Subtil Lui adressant Un regard fier Et intrépide Et semblant Lui faire entendre Ce qu'il ferait Si ses forces Ne l'avaient pas Abandonné Le féroce Magua Saisit par le bras Le jeune Moïcan Incapable D'opposer Aucune résistance Et il lui Enfonça Un couteau Dans le sein A trois reprises Différentes Avant que sa victime L'œil toujours fixé Sur son ennemi Avec l'expression Du plus profond mépris Tomba morte A ses pieds Grâce Grâce Huron S'écria Eward Du haut du roc Avec une expression Déchirante Aie pitié des autres Si tu veux Qu'on ait pitié de toi Magua vainqueur Regarda le jeune guerrier Et lui montrant L'arme fatale Toute teinte Du sang De ses victimes Il poussa Un cri si féroce Si sauvage Et qui en même temps Peignait si bien Son barbare triomphe Que ceux qui se battaient Dans la vallée A plus de mille pieds Au-dessous d'eux L'entendirent Et ne purent en méconnaître La cause Il fut suivi D'une exclamation terrible Qui s'échappa Des lèvres du chasseur Qui franchissant Les rocs Et les ravins S'avançaient vers lui D'un pas aussi rapide Aussi délibéré Que si quelque pouvoir invisible Le soutenait Au milieu de l'air Mais lorsqu'il arriva Sur le théâtre même Du massacre Il n'y trouva plus Que les cadavres Des victimes Oeil de faucon Jeta sur eux Un seul regard Et aussitôt Son oeil perçant Se porta sur la montagne Qui s'élevait Presque perpendiculairement Devant lui Un homme En occupait le sommet Il avait les bras levés Son attitude Était menaçante Sans s'arrêter À le considérer Oeil de faucon Leva son fusil Mais un fragment De rocher Qui roula Sur la tête De l'un des fugitifs Qu'il n'avait pas aperçu Les savoir A découvert La personne de l'honnête La gamme Dont les traits Étincelaient D'indignation Magua sortit alors D'une cavité Dans laquelle Il s'était enfoncé Et marchant Avec une froide indifférence Sur le cadavre Du dernier De ses compagnons Il franchit D'un saut Une large ouverture Et gravit Les rochers Dans un endroit Où le bras de David Ne pouvait l'atteindre Il n'avait plus Qu'un élan à prendre Pour se trouver De l'autre côté Du précipice Et à l'abri De tout danger Avant de s'élancer Le huron S'arrêta un instant Et jeta un regard Ironique sur le chasseur Il s'écria Les blancs sont des chiens Les Delawares Sont des femmes Magua les laisse Sur les rocs Pour qu'ils servent De pâture aux corbeaux A ces mots Il poussa Un éclat de rire Effrayant Et prit un élan Terrible Mais il n'atteignit pas Le roc Sur lequel Il voulait sauter Il retomba Et ses mains S'attachèrent A des broussailles Sur le flanc Du rocher Oeil de faucon Suivait Tous ses mouvements Et ses membres Était agitées D'un tel tremblement Que le bout De son fusil A demi-levé Flottait en l'air Comme la feuille Agitée par le vent Sans s'épuiser En efforts inutiles Le renard subtil Laissa retomber Son corps De toute la longueur De ses bras Et il trouva Un fragment de rocher Pour poser le pied Un instant Alors Rassemblant Toutes ses forces Il renouvela Sa tentative Et réussit A amener ses genoux Sur le bord De la montagne Ce fut dans ce moment Lorsque le corps De son ennemi Était comme replié Sur lui-même Que le chasseur Le coucha en joue Au moment Où le ressort Fut lâché L'arme Était aussi immobile Que les rochers Environnants Les bras du Huron Se détendirent Et son corps Retomba Un peu en arrière Tandis que ses genoux Conservaient toujours Leur position Jetant un regard Éteint Sur son ennemi Il fit un geste Pour le braver Encore Mais dans ce moment Ses genoux fléchirent Et le monstre Tombant la tête La première Alla rouler au fond Du précipice Qui devait lui servir De tombeau Fin du chapitre 32 Chapitre 33 Chapitre 33 Du dernier démoïcan Par James Fenimore Cooper Cet enregistrement Les Brivots Fait partie du domaine public Enregistré par Bernard Chapitre 33 Ils combattirent Ils combattirent comme des braves Paisablement De son dernier sommeil Comme une fleur Qui se penche Au déclin du jour Alec La tribu des Lénapes Au lever du soleil Ne présentait plus Qu'une scène de désolation Et de douleur Le bruit du combat Avait cessé Ils avaient plus Que vengé Leur ancienne inimitié Et leur nouvelle querelle Avec les Mingos En détruisant Toute la peuplade Le silence Et l'obscurité Qui couvraient la place Où les Hurons Avait campé N'annonçaient Que trop Le sort De cette tribu errante Tandis que Des nuées de corbeaux Se disputant Leur proie Sur le sommet Des montagnes Ou Se précipitant En tourbillons Brouillants Dans les larges Sentiers des Bois Était autant De guides affreux Qui indiquaient Où avait été La vie Et où régnait À présent La mort Enfin L'œil le moins Habitué À remarquer Le spectacle Que n'offrent Que trop souvent Les frontières De deux peuplades Ennemies N'auraient pu Méconnaître Les effrayants Résultats D'une vengeance Indienne Cependant Le soleil levant Trouva les Lénapes Dans les larmes Aucun cri De victoire Aucun chant De triomphe Ne se faisait Entendre Le dernier guerrier Avait quitté Le champ De bataille Après avoir Enlevé Toutes les chevelures De ses ennemis Et à peine S'était-il donné Le temps De faire disparaître Les traces De sa mission De rangs De rangs De rangs Et de sexes Différents Ils éprouvaient Tous la même émotion Tous les yeux Était fixés Sur le centre Du cercle Où se trouvaient Les objets D'une douleur Si vive Et si universelle Six filles Six filles De la ouare Dont les longues Tresses noires Flottaient sur leurs épaules Paraissaient à peine Avoir le courage De jeter De temps en temps Quelques herbes Odoriférantes Ou des fleurs Des forêts Sur une litière De plantes aromatiques Ou reposer Sous un poêle Formé à la hâte Avec des robes indiennes Tout ce qui restait De la noble De l'ardente Et généreuse Cora Sa taille élégante Était cachée Sous plusieurs voiles De la même simplicité Et ses traits Naguère Si charmants Était dérobés Pour toujours Au regard des mortels A ses pieds Était assis Le désolé Monroe Sa tête vénérable Était courbée Jusqu'à terre En témoignage De la soumission Avec laquelle Il recevait Le coup Dont la providence L'avait frappé Mais l'expression De la douleur La plus déchirante Se lisait Sur son front La gamme Était près de lui Sa tête Était exposée Au rayon du soleil Tandis que ses yeux Expressifs Se portaient Sans cesse De l'ami Qui lui était Si pénible Et si difficile De consoler Sur le livre saint Qui pouvait seul Lui en donner La force Et les moyens Eward Appuyée Appuyée contre un arbre Que fut le groupe En fusion Depuis que la tribu s'était rassemblée, le guerrier mohican n'avait pas détourné un instant ses yeux désespérés des traits glacés et insensibles de son fils. Son regard était tellement fixe et son attitude si immobile qu'un étranger n'eût pu reconnaître quel était celui des deux que la mort avait frappé, que par les mouvements convulsifs que le délire de la douleur arrachait au père et le calme de la mort qui était emprunt pour toujours sur la physionomie du fils. Le chasseur, penché près de lui dans une attitude pensive, s'appuyait sur cette arme qui n'avait pu défendre son ami, tandis que Tamenund, soutenu par les anciens de la tribu, occupait un petit tertre d'où il pouvait embrasser d'un coup d'œil la scène muette et triste que formait son peuple. Dans le cercle, mais assez près du bord, se trouvait un militaire revêtu d'un uniforme étranger, et hors de l'enceinte, son cheval de bataille était entouré de quelques domestiques à cheval qui semblaient prêts à commencer quelques longs voyages. L'uniforme du militaire annonçait qu'il était attaché au service du commandant du Canada. Venu comme un ambassadeur de paix, l'impétuosité farouche de ses alliés avait rendu sa mission inutile, et il était réduit à être spectateur silencieux des tristes résultats d'une contestation qu'il était arrivé trop tard pour prévenir. Le soleil avait déjà parcouru le quart de sa course, et depuis l'aube du jour, la tribu désolée était restée dans ce calme silencieux, emblème de la mort qu'elle déplorait. Aucun son ne se faisait entendre, excepté quelques sanglots étouffés. Aucun mouvement ne se faisait remarquer au milieu de la multitude, si ce n'est les touchantes offrandes faites à Cora par ses jeunes compagnes. On eût dit que chaque acteur de cette scène extraordinaire venait d'être changé en statue de pierre. Enfin, le sage, étendant les bras et s'appuyant sur les épaules de ceux qui le soutenaient, se leva d'un air si faible et si languissant qu'on eût dit qu'un siècle entier s'était apesanti sur celui qu'il avait encore présidé le conseil de sa nation avec l'énergie de la jeunesse. « Homme des lénapes, dit-il d'une voix sombre et prophétique, la face du Manitou est derrière un nuage, ses yeux se sont détournés de vous, ses oreilles sont fermées, ses lèvres ne vous adressent aucune réponse. Vous ne le voyez point, et cependant ses jugements vous frappent. Ouvrez vos cœurs et ne vous laissez point aller au mensonge. Homme des lénapes, la face du Manitou est derrière un nuage. » Un silence profond et solennel suivit ces paroles simples et terribles, comme si l'esprit vénéré qu'adorait la tribu se fût fait entendre, et Uncas paraissait le seul être doué de vie au milieu de cette multitude prosternée et immobile. Après quelques minutes, un doux murmure de voix commença une espèce de chant en l'honneur des victimes de la guerre. Ces voix étaient celles des femmes, et leur son pénétrant et lamentable allait jusqu'à l'âme. Les paroles de ce chant triste n'avaient point été préparées, mais dès que l'une cessait, une autre reprenait, ce qu'on pourrait appeler l'oraison funèbre, et disait tout ce que son émotion et ses sentiments lui inspiraient. Par intervalle, les chants étaient interrompus par des explosions de sanglots et de gémissements, pendant lesquels les jeunes filles qui entouraient le cercueil de Cora se précipitaient sur les fleurs qui la couvraient et les en arrachaient dans l'égarement de la douleur. Mais lorsque cet élan de chagrin en avait un peu diminué l'amertume, elle se hâtaient de replacer ces emblèmes de la pureté et de la douceur de celles qu'elle pleurait. Quoique souvent interrompues, ces chants n'en offraient pas moins des idées suivies, qui toutes se rapportaient à l'éloge d'Uncas et de Cora. Une jeune fille distinguée entre ses compagnes, par son rang et ses qualités, avait été choisie pour faire l'éloge du guerrier mort. Elle commença par de modestes allusions à ses vertus. Embélissant son discours de ces images orientales que les Indiens ont probablement rapportées des extrémités de l'autre continent et qui forment en quelque sorte la chaîne qui lit l'histoire des deux mondes. Elle l'appela la panthère de sa tribu. Elle le montra parcourant les montagnes d'un pas si léger que son pied ne laissait aucune trace sur le sable. Sautant de roc en roc avec la grâce et la souplesse du jeune d'un. Elle compara son œil à une étoile brillante à travers une nuit obscure et sa voix au milieu d'une bataille au tonnerre du Manitou. Elle lui rappela la mère qui l'avait conçue et s'étendit sur le bonheur qu'elle devait éprouver d'avoir un tel fils. Elle le chargeait de lui dire, lorsqu'il la rencontrerait dans le monde des esprits, que les filles de la Hoare avaient versé des larmes sur le tombeau de son fils et l'avaient appelé « Bienheureuse ». Il est curieux de comparer ce chant de mort avec le coronac du jeune Duncan dans « La dame du lac ». Fin de la note D'autres lui succédèrent alors, et donnant au son de leur voix encore plus de douceur, avec ce sentiment de délicatesse propre à leur sexe, elles firent allusion à la jeune étrangère, ravie à la terre en même temps que le jeune héros. Le grand esprit montrant par là que sa volonté était qu'ils fussent à jamais réunis. Ils l'invitèrent à se montrer doux et bienveillant pour elle, et de l'excuser si elle ignorait ces notions essentielles que personne n'avait pris soin de lui inculquer, si elle n'était pas au fait de ses services qu'un guerrier tel que lui était en droit d'attendre d'elle. Elles s'entendirent sur sa beauté incomparable, et sur son noble courage, sans qu'aucun sentiment d'envie se glissa dans leur champ. Et elles ajoutèrent que ses hautes qualités suppléaient suffisamment à ce qui y avait pu manquer à son éducation. Après elle, d'autres tour à tour s'adressèrent directement à la jeune étrangère. Leurs accents étaient ceux de la tendresse et de l'amour. Elles l'exhortaient à se rassurer et à ne rien craindre pour son bonheur à venir. Un chasseur serait son compagnon, qui serait pourvoir à ses moindres besoins. Un guerrier veillerait auprès d'elle, qui était en état de la garantir de tous les dangers. Elles lui promirent que son voyage serait paisible et son fardeau léger. Elles l'avertirent de ne pas s'abandonner à des regrets inutiles pour les amis de son enfance et pour les lieux où ses pères avaient demeuré, l'assurant que les bois bienheureux ou les lénapes chassées après leur mort contenaient des vallées aussi riantes, des sources aussi limpides, des fleurs aussi belles que le ciel des Blancs. Elles lui recommandèrent d'être attentives aux besoins de son compagnon et de ne jamais oublier la distinction que le Manitou avait si sagement établie entre eux. Alors, s'animant tout à coup, elles se réunirent pour chanter les qualités du Mohican. Il était noble, brave et généreux, tout ce qui convenait à un guerrier, tout ce qu'une jeune fille pouvait aimer. Revêtant leurs idées des images les plus subtiles et les plus éloignées, elles firent entendre que, dans les courts instants qu'il avait passé auprès d'elles, elles avaient découvert avec l'instinct de leur sexe la pente naturelle de ses inclinations. Les filles de la Hoare étaient sans attrait pour lui. Il était d'une race qui avait autrefois été Sagamore, sur les bords du lac Salé, et ses affections s'étaient reportées sur un peuple qui demeurait au milieu des tombeaux de ses ancêtres. Cette prédilection, d'ailleurs, ne s'expliquait-elle pas assez ? Tous les yeux pouvaient voir que la jeune fille blanche était d'un sang plus pur que le reste de sa nation. Sa conduite avait prouvé qu'elle était capable de braver les fatigues et les dangers d'une vie passée au milieu des bois. Et maintenant, ajoutèrent-elles, le grand esprit la transportait dans un lieu où elle sera éternellement heureuse. Changeons alors de voie et de sujet, elles firent allusion à la compagne de Cora, qui se lamentait dans l'habitation voisine. Elles comparèrent son caractère doux et sensible aux flocons de neige purs et sans tâche qui se fondent aussi facilement aux rayons du soleil qu'ils se sont gelés pendant le froid d'hiver. Il ne doutait pas qu'Alice ne possédât toutes les affections du jeune chef blanc, dont la douleur sympathisait si bien avec la sienne. Mais, quoi qu'elle se gardasse bien de l'exprimer, on voyait qu'elle ne la croyait pas douée des grandes qualités qui distinguaient Cora. Elle comparait les boucles de cheveux d'Alice au tendron de la vigne, son œil à la voûte azurée et son teint à un nuage éclatant de blancheur, embelli des rayons du soleil levant. Pendant ces chants tristes et doux, le silence le plus profond régnait dans l'Assemblée. Et il n'était interrompu de temps en temps que lorsque les assistants ne pouvaient plus résister à la violence de leur douleur. Les Delawares écoutaient avec la même attention que s'ils eussent été sous l'influence d'un charme et on lisait sur leur physionomie expressive les émotions vives et sympathiques qu'il ressentait. David lui-même trouvait une sorte de soulagement en entendant ces voix si douces. Et longtemps après que les chants eurent cessé, ses regards vifs et brillants attestaient l'impression qu'ils avaient faite sur son âme. Le chasseur, qui seul de tous les blancs comprenait la langue des Delawares, releva un peu la tête pour ne rien perdre des chants des jeunes filles. Mais quand elles vinrent à parler de la vie qu'Hunkas et Cora mèneraient dans les bois bienheureux, il secoua la tête comme un homme qui connaissait l'erreur de leur simple croyance et il la laissa retomber jusqu'à ce que la lugubre cérémonie fût terminée. Heureusement pour Eward et Monroe, ils ne comprenaient pas le sens des paroles sauvages qui frappaient leurs oreilles et qui auraient renouvelé leur douleur. Shingashgok, seul, faisait exception au vif intérêt qu'il avait témoigné par les Delawares. Son regard fixe ne s'était point détourné une seule fois et même dans les moments les plus pathétiques des lamentations. Aucun muscle de ses traits n'avait trahi la moindre émotion. Les restes froids et insensibles de son fils étaient tout pour lui. Et, hors celui de la vue, tous ses sens paraissaient glacés. Il ne semblait plus vivre que pour contempler ses traits qu'il avait tant aimés et qui bientôt lui seraient enlevés pour toujours. En ce moment, des obsèques funéraires, un homme d'une contenance grave et sévère, guerrier renommé pour ses faits d'armes et particulièrement pour les services qu'il avait rendus dans le dernier combat, s'avança lentement du milieu de la foule et se plaça près des restes d'Hunkas. Pourquoi nous as-tu quittés, orgueil du Wapanashki ? dit-il en s'adressant au jeune guerrier, comme si ses restes inanimés pouvaient l'entendre encore. Ta vie n'a duré qu'un instant, mais ta gloire a été plus brillante que les feux du soleil. « Tu es parti, jeune vainqueur, mais sans Wayandots t'ont devancé dans le sentier qui mène au monde des esprits et t'ont frayé le passage au milieu des ronces. Quel est celui qui, t'ayant vu au milieu d'une bataille, aurait pu croire que tu pouvais mourir ? Qui, avant toi, avait jamais montré à Outsawa le chemin du combat ? Tes pieds ressemblaient aux ailes de l'aigle. Ton bras était plus pesant que les hautes branches qui tombent du sommet du pin, et ta voix était comme celle du Manitou lorsqu'il parle du sein des nuages. Les paroles d'Outsawa sont bien faibles, ajouta-t-il tristement, et son cœur est percé de douleur. Orgueil du Wapanashki, pourquoi nous as-tu quittés ? » À Outsawa succédèrent plusieurs autres guerriers, jusqu'à ce que tous les premiers chefs de la nation eussent payé leur tribu de louanges, à la mémoire de leurs frères d'armes. Ensuite, le plus profond silence recommença à régner. En ce moment, on entendit un murmure sourd et léger comme celui d'une musique éloignée. Les sons n'étaient si incertains qu'à peine on les saisissait, et qu'il était difficile de dire précisément d'où ils sortaient. Cependant, il devenait de moment en moment plus élevé et plus sonore. On distingua bientôt des plaintes, des exclamations de douleur, et enfin quelques phrases entrecoupées. Les lèvres tremblantes de Chingashgok annonçaient que c'était lui qui avait voulu joindre les accents de sa voix aux honneurs qu'on rendait à son fils. Tous les regards s'étaient baissés par respect pour la douleur paternelle qui cherchait en vain à s'exhaler. Aucun signe ne trahissait l'émotion qu'éprouvait les Delawares, mais on lisait sur toutes les physionomies et jusque dans leur attitude qu'ils écoutaient avec une avidité et une force d'attention que jusqu'alors Tamanoun avait seul commandé. Mais ils écoutaient en vain. Les sons s'affaiblirent, devinrent tremblants, inintelligibles et s'éteignirent enfin tout à fait comme les accords fugitifs d'une musique qui s'éloigne et dont le vent emporte les derniers sons. Les lèvres du Sagamore se refermèrent. Ses yeux se fixèrent de nouveau sur Uncas. Ses muscles contractés ne faisaient aucun mouvement et on eut dit une créature échappée des mains du Tout-Puissant avant d'en avoir reçu une âme. Les Delawares, voyant que leur ami n'était pas encore suffisamment préparé à soutenir un effort si pénible, résolurent d'accorder encore quelques moments à ce malheureux père et avec un instinct de délicatesse qui leur était naturel, ils parurent prêter toute leur attention aux obsèques de la jeune étrangère. Un des chefs les plus anciens de la tribu donna le signal aux femmes qui étaient groupées le plus près de l'endroit où reposait le corps de Cora. À l'instant, les jeunes filles ailevèrent la litière et marchèrent d'un pas lent et régulier en chantant d'un ton doux et bas les louanges de leurs compagnes. La gamme, qui avait suivi d'un œil attentif des cérémonies qu'il trouvait si païennes, se pencha alors vers l'épaule de son ami et lui dit à voix basse « Ils emportent les restes de votre enfant. Ne les suivrons-nous pas ? Ne prononcerons-nous pas au moins sur sa tombe quelques paroles chrétiennes ? » Monroe tressaillit comme si le son de la trompette dernière eut retenti à son oreille et jetant autour de lui un regard inquiet et désolé, il se leva et suivit le simple cortège avec le maintien d'un soldat mais le cœur d'un père accablé sous le poids du malheur. Ses amis l'entourèrent, pénétraient aussi de douleur et le jeune officier français lui-même paraissait profondément touché de la mort violente et prématurée d'une femme si aimable. Mais lorsque les dernières femmes de la tribu eurent pris les places qui leur étaient assignées dans le cortège funèbre, les hommes des Lénap rétrécirent leur cercle et se groupèrent de nouveau autour d'Uncas. aussi immobile, aussi silencieux qu'auparavant. L'endroit fixé pour la sépulture de Cora était une petite colline où un bouquet de pins jeunes et vigoureux avait pris racine et formait une ombre lugubre et convenable pour un tombeau. En y arrivant, les jeunes filles déposèrent leur fardeau et avec la patience caractéristique des Indiennes et la timidité de leur âge, elles attendirent qu'un des amis de Cora leur donna l'encouragement d'usage. Enfin, le chasseur, qui seul était au fait de leur cérémonie, leur dit en langue de la voir « Ce que mes filles ont fait est bien » et les hommes blancs les en remercient. Satisfaites de ce témoignage d'approbation, les jeunes filles déposèrent le corps de Cora dans une espèce de bière faite d'écorces de bouleau avec beaucoup d'adresse et même avec une certaine élégance et elles la descendirent ensuite dans son obscure et dernière demeure. La cérémonie ordinaire de couvrir la terre fraîchement remuée avec des feuilles et des branchages fut accomplie avec les mêmes formes simples et silencieuses. Lorsqu'elles eurent rempli ce dernier et triste devoir, les jeunes filles s'arrêtèrent ne sachant si elles devaient continuer à procéder suivant les rites de leur tribu. Alors, le chasseur prit de nouveau la parole. « Mes jeunes femmes, en ont fait assez » dit-il. « L'esprit d'un blanc n'a besoin ni de vêtements ni de nourriture. Mais, » ajouta-t-il en jetant les yeux sur David qui venait d'ouvrir son livre et se disposait à entonner un chant sacré « Je vais laisser parler celui qui connaît mieux que moi les usages des chrétiens. » Les femmes se retirèrent modestement de côté et après avoir joué le premier rôle dans cette triste scène, elles en devinrent les simples et attentives spectatrices. Pendant tout le temps que durèrent les pieuses prières de David, il ne leur échappa ni un regard de surprise ni un signe d'impatience. Elles écoutaient comme si elles avaient compris les mots qu'ils prononçaient et paraissaient aussi émues que si elles eussent ressenti la douleur, l'espérance et la résignation qu'ils étaient faits pour inspirer. Excité par le spectacle dont il venait d'être témoin et peut-être aussi par l'émotion secrète qu'il éprouvait, le maître de chant se surpassa lui-même. Sa voix, pleine et sonore, retentissant après les accents plaintifs des jeunes filles, ne perdait rien à la comparaison et ses chants plus régulièrement qu'à danser avaient de plus le mérite d'être intelligibles pour ceux auxquels il s'adressait particulièrement. Il finit le psaume comme il l'avait commencé, au milieu d'un silence grave et solennel. Lorsqu'il eut fini le dernier verset, les regards inquiets et craintifs de l'assemblée, la contrainte encore plus grande que chacun s'imposait pour ne pas faire le plus léger bruit, annoncèrent qu'on ne s'attendait que le père de la jeune victime allait prendre la parole. Monroe parut s'apercevoir en effet que le moment était venu pour lui de faire ce qui peut être regardé comme le plus grand effort dans la nature humaine soit capable. Il découvrit ses cheveux blancs et, prenant un maintien ferme et composé, il regarda la foulie mobile dont il était entouré. Alors, faisant signe au chasseur d'écouter, il s'exprima ainsi. « Dites à ces jeunes filles qui montrent tant de douceur et de bonté qu'un vieillard défaillant dont le cœur est brisé les remercie du fond du cœur. Dites-leur que l'être que nous adorons tous leur tiendra compte de leur charité et qu'il viendra un jour où nous pourrons nous trouver réunis autour de son trône sans distinction de sexe, de rang ni de couleur. » Le chasseur écouta attentivement le vieillard qui prononça ces mots d'une voix tremblante. Lorsqu'il eut fini, il branla la tête comme pour faire entendre qu'il doutait de leur efficacité. « Leur tenir ce langage, répondit-il, ce serait leur dire que la neige ne tombe point dans l'hiver et que le soleil ne brille jamais avec plus de force que lorsque les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. » Alors, se tournant du côté des hommes, il leur exprima la reconnaissance de Monroe dans les termes qu'il crut le mieux approprié à l'intelligence de ses auditeurs. La tête du vieillard était déjà retombée sur sa poitrine et il se livrait de nouveau à sa morne douleur lorsque le jeune français dont nous avons déjà parlé se hasarda à lui toucher légèrement l'épaule. Dès qu'il eut attiré l'attention du père infortuné, il lui fit remarquer un groupe de jeunes indiens qui s'approchaient portant une litière entièrement fermée et ensuite, par un geste expressif, il lui montra le soleil. « Je vous comprends, monsieur, répondit Monroe, en s'efforçant de parler d'une voix ferme. Je vous comprends. C'est la volonté du ciel et je m'y soumets. Cora, mon enfant, si la bénédiction d'un père au désespoir peut parvenir encore jusqu'à toi, reçois-la avec mes ferventes prières. « Allons, messieurs, ajouta-t-il en regardant autour de lui d'un air calme en apparence, quoi que la douleur dont il était navré fut trop violente pour pouvoir être caché entièrement, nous n'avons plus rien à faire ici. Partons. » Eward, obéi sans peine à un ordre qui lui faisait quitter un lieu où, à chaque instant, il sentait son courage prêt à l'abandonner. Cependant, tandis que ses compagnons montaient à cheval, il trouva le temps de serrer la main du chasseur et de lui rappeler la promesse qu'il lui avait faite de venir le rejoindre dans les rangs de l'armée anglaise. Alors, se mettant en selle, il alla se mettre à côté de la luitière. Les sanglots étouffés qui en sortaient annonçaient seuls la présence d'Alice. Tous les Blancs, Monroe à leur tête, suivis d'Eward et de David, plongés dans un mort en abattement, s'éloignèrent de ce lieu de douleur, à l'exception d'œils de faucon, et ils disparurent bientôt dans les profondeurs de la forêt. La sympathie que les mêmes infortunes avaient établie entre les simples habitants de ces bois et les étrangers qui les avaient visités ne s'éteignit pas si aisément. Pendant bien des années, l'histoire de la jeune fille blanche et du jeune guerrier des Mohicans charma les longues soirées et entretint dans le cœur des jeunes de la Hoare la soif de la vengeance contre leurs ennemis naturels. Les acteurs qui avaient joué un rôle secondaire dans ces événements ne furent pas non plus oubliés. Par l'intermédiaire du chasseur qui, pendant longtemps encore, servit en quelque sorte de point de communication entre la civilisation et la vie sauvage, les Delawares apprirent que le vieillard aux cheveux blancs n'avait pas tardé à aller rejoindre ses pères, succombant à ce qu'on croyait généralement aux fatigues prolongées de l'état militaire, mais plus probablement à l'excès de sa douleur et que la main ouverte avait emmené la seconde fille du bon vieillard bien loin dans les habitations des blancs où ses larmes, après avoir coulé bien longtemps, avaient enfin fait place au sourire du bonheur, beaucoup plus en harmonie avec son caractère. Mais ces événements sont postérieurs à l'époque qu'embrasse notre histoire. Après avoir vu partir tous ceux de sa couleur, œil de faucon revint vers le lieu qui lui rappelait de si tristes souvenirs. Les Delawares commençaient déjà à revêtir Oongkaz de ses derniers vêtements de peau. Ils s'arrêtèrent un moment pour permettre au chasseur de jeter un long regard sur son jeune ami et de lui dire un dernier adieu. Le corps fut ensuite enveloppé pour ne plus jamais être découvert. Alors commença une procession solennelle comme pour Cora et toute la nation se réunit autour du tombeau provisoire du jeune chef. Provisoire car il était convenable qu'un jour ses ossements reposassent au milieu de ceux de son peuple. Le mouvement de la foule avait été simultané et général. Elle montra autour de la tombe la même douleur, la même gravité, le même silence que nous avons déjà eu l'occasion de décrire. Le corps fut déposé dans l'attitude du repos. Le visage tournait vers le soleil levant. Ses instruments de guerre, ses armes pour la chasse étaient à ses côtés. Tout était préparé pour le grand voyage. Une ouverture avait été pratiquée dans l'espèce de bière qui renfermait le corps pour que l'esprit pût communiquer avec ses dépouilles terrestres lorsqu'il en serait temps. et les Delawares avec cette industrie qui leur est propre prirent les précautions d'usage pour le mettre à l'abri des ravages des oiseaux de proie. Ces arrangements étant terminés, l'attention générale se porta de nouveau sur Shingash Gok. Il n'avait pas encore parlé et l'on attendait quelques paroles de consolation, quelques avis salutaires de la bouche d'un chef aussi renommé dans une circonstance aussi solennelle. Devinant les désirs du peuple, le malheureux père leva la tête qu'il avait laissée retomber sur la poitrine et promena un regard calme et tranquille sur l'assemblée. Ses lèvres s'ouvrirent alors et, pour la première fois depuis le commencement de cette longue cérémonie, il prononça des paroles distinctement articulées. « Pourquoi mes frères sont-ils dans la tristesse ? » dit-il en regardant les rabattus des guerriers qui l'entouraient. « Pourquoi mes filles pleurent-elles ? » « Parce qu'un jeune guerrier est allé chasser dans les bois bienheureux ? » « Parce qu'un chef a fourni sa carrière avec honneur ? » « Il était bon, il était soumis, il était brave. » Le Manitou avait besoin d'un pareil guerrier et il l'a appelé à lui. « Pour moi, je ne suis plus qu'un tronc desséché que les blancs ont de ses racines et de ses rameaux. » Maras a disparu des bords du lac Salé et du milieu des rochers des Delawares. Mais qui peut dire quel serpent de sa tribu a oublié sa sagesse ? « Je suis seul. Non, non ! » s'écria Oeil de Faucon qui jusque-là s'était contenu en tenant les yeux fixés sur les traits rigides de son ami mais dont la philosophie ne put durer plus longtemps. « Non, Sagamore, vous n'êtes pas seul. Notre couleur peut être différente mais Dieu nous a placés dans la même route pour que nous fissions ensemble le voyage. Je n'ai pas de parents et je puis aussi dire comme vous, pas de peuple. Oumka, c'était votre fils. C'était une peau rouge, le même sang coulé dans vos veines. Mais si jamais j'oublie le jeune homme qui a si souvent combattu à mes côtés en temps de guerre et reposé auprès de moi en temps de paix, puisse celui qui nous a tous créés, quelle que soit notre couleur, m'oublier aussi au dernier jour. L'enfant nous a quittés pour quelque temps mais, Sagamore, vous n'êtes pas seul. » Shingashgok saisit la main que dans l'excès de son émotion, œil de faucon lui avait tendu au-dessus de la terre fraîchement remuée et ses deux fiers et intrépides chasseurs inclinèrent en même temps la tête sur la tombe tandis que de grosses larmes s'échappant de leurs yeux arrosaient la terre où reposaient les restes d'Oumkas. Au milieu du silence imposant qui s'était établi à la vue de cette scène attendrissante, Tamenund éleva la voix pour disperser la multitude. « C'est assez, » dit-il. « Allez, enfant d'Elenap. La colère du Manitou n'est pas apaisée. Pourquoi Tamenund attendrait-il encore ? Les blancs sont maîtres de la terre et l'heure des peaux rouges n'est pas encore arrivée. Le jour de ma vie a trop duré. Le matin, j'ai vu les fils d'Unamis forts et heureux et cependant, avant que la nuit soit venue, j'ai vécu pour voir le dernier guerrier de l'antique race des Mohicans. Fin de Le dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper traduit par Auguste Jean-Baptiste de Faucon-Pré.